Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis aujourd'hui, Jean-Yves et moi-même, de vous retrouver pour une nouvelle séance du séminaire Culture du Monde. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Kumaran Balavan, qui est metteur en scène, directeur du Théâtre Indianostrum à Pondichéry, qui a été aussi acteur au Théâtre du Soleil. Je vais juste dire un petit mot sur la séance précédente, où nous avons accueilli Olivier Lidvin, qui a été le directeur de l'Alliance Française de Pondichéry, et qui a été un acteur aussi dans la venue du Théâtre du Soleil et de l'École Nomade à Pondichéry. Et donc aujourd'hui, avec Kumaran Balavan, nous abordons un autre volet de cette aventure. Je vous remercie et je vais passer la parole à Jean-Yves Coquelin, qui va être le modérateur de cette rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup, Eléonore. Merci, Kumaran, d'être avec nous depuis le Théâtre du Soleil, où tu es en résidence de recherche. Tu nous raconteras ça, bien sûr, dans quelques minutes. Bonjour à toi. Bonjour à tous. Bonjour et merci de m'inviter à cette discussion. Il y a bien sûr toutes les étudiantes et tous les étudiants du Master qui sont avec nous pour animer cette conversation qui durera trois heures et qui nous permettra donc d'évoquer à la fois ton parcours personnel, Kumaran, de comédien, de metteur en scène, de directeur de théâtre, du théâtre donc Indianos Krum à Pondichéry, mais aussi d'acteur culturel, ayant participé très activement, effectivement, à ce projet d'école nomade du Théâtre du Soleil à Pondichéry, et puis de la résidence de création que le Théâtre du Soleil a conduit à Pondichéry avant la création de ce spectacle, Une chambre en Inde, qui a évidemment marqué, je dirais, tout le monde, tous les esprits en 2016 après les attentats en France. On va bien sûr essayer de suivre un fil, le fil chronologique le plus logique pour qu'on puisse entrer dans toute cette histoire, Kumaran, mais je voudrais dire qu'on s'est rencontrés il y a presque sept ans, je crois, maintenant, et que j'ai eu la chance, comme j'étais conseiller culturel adjoint en Inde, de rentrer dans ce théâtre Indianos Troum avant même de te voir, Kumaran, et je me souviens encore avoir ressenti quelque chose dans ce lieu d'assez étrange, et je me souviens, j'ai pris des photos, et puis après on s'est rencontrés, on a commencé à parler de théâtre, de Jacques Coppeau, c'était la première fois que je parlais avec un Indien de Jacques Coppeau, et pour cause, puisque j'ai appris à ce moment-là que Kumaran avait passé trois ans comme comédien au Théâtre du Soleil, et que ce que j'avais ressenti, c'est tout simplement que ce théâtre Indianos Troum, installé dans un ancien cinéma, lui-même appartenant à une congrégation religieuse, avait quelque chose de la cartoucherie de Vincennes, mais cette fois-ci à Pondichéry, dans une atmosphère très différente et très personnelle. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et que quelque chose est arrivé, et c'est ce qu'on va essayer de vous raconter. Mais par contre, Kumaran, il faut commencer par raconter l'histoire de ta naissance au Tamil Nadu, de ton enfance, et de comment le théâtre est arrivé dans ta vie, et surtout comment, avec le théâtre, tu es toujours, depuis, entre deux cultures, entre la culture indienne, bien sûr, ta culture de naissance, et puis la culture française. D'abord, merci, merci de vous donner la parole, et merci de partager ce moment avec moi. C'est vrai, c'était un moment, avant que le soleil arrive, le moment où on s'est rencontrés tous les deux, et c'est vrai que ce lieu, je suis d'accord avec toi, et moi-même j'ai ressenti ça, ce lieu a quelque chose de particulier. On pourrait dire que ce lieu a une âme. Et en fait, il faut savoir que ce lieu, récemment, très récemment, j'ai pris une photo avec trois jeunes français, des années 30, qui se retrouvent là devant la porte d'entrée de ce lieu, qui s'appelait Salles Gendarmes, et ils étaient en train de présenter un spectacle qui s'appelait Le Spectacle, Les Forbes et Scapins, et il y avait trois personnes, trois jeunes, déjà en train de faire du théâtre dans ce lieu. Et j'ai l'impression que nous, on est arrivés là, à la suite de cette aventure-là, à la suite de ces hommes et femmes, probablement, qui ont fait vivre ce lieu. Et j'ai le sentiment aussi, comme toi, que ce lieu est dépositaire de ça, donc d'une grande histoire, parce que j'ai bien dit trois français, c'est-à-dire trois français, un pour une déchérie. Donc c'est aussi un lieu qui condense, qui fait partie de cette histoire de la France, de la présence française à Pondichéry. Et moi, je viens d'un des cinq comptoirs français, parce qu'on ne dit pas Polonie, on ne dit pas territoire, on dit comptoir. Il y en avait cinq, et les gens qui ont fait ces études d'histoire-là dans les années 80-90, ils devaient apprendre par cœur. Maintenant, ils n'ont plus besoin d'apprendre ça par cœur. Les cinq comptoirs français étaient Pondichéry, Caracal, Mahare, Yannou et Chandonantour. Et moi, je viens de Caracal, donc c'est une ville qui se situait à 150 kilomètres de Pondichéry. C'est drôle parce que je n'ai jamais cherché à comprendre d'où me venait la passion du théâtre, jusqu'à un certain moment, je me suis posé la question, mais il devait y avoir une raison, une origine. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on avait toujours besoin d'un mythe comme ça, d'une espèce de lien entre la personne, entre l'artiste ou même entre l'être humain et le monde qui est autour. Et en fait, je ne vais pas raconter, je vais vous raconter plutôt un mythe, voilà. Je vais essayer de créer un mythe de ma rencontre avec le théâtre. Je crois probablement que j'étais pas loin de chez moi, il y a un temple de Kali. Et dans les temples de Kali, il y a souvent des rituels, des cérémonies et le théâtre. J'espère qu'on en parlera plus tard de cette façon de vivre le théâtre, très liée à des traditions. Donc, il y avait un espèce de théâtre et il y a un acteur qui jouait Krishna. Krishna, c'est un des innombrables dieux de la religion hindoue. Il était sur scène, il y a une vie dame à côté de moi qui l'a vue arriver. Donc, elle s'est mise à prier, à saluer, à se prosterner devant Krishna et à vraiment rentrer dans une espèce de trance d'avoir vu Dieu. Et moi, jeune homme, je la regardais et je me disais, mais quand même, elle est bête cette femme. Elle n'a pas compris que c'est un acteur, c'est juste un simple tel qui est maquillé, déguisé, fait Krishna. Et pourquoi elle s'emballe, elle se met à croire que c'est Dieu. Mais en fait, je dirais, après avoir reçu des leçons de la part des maîtres du théâtre, à un moment, je me suis dit, mais en fait, dans cette histoire-là, celui qui était bête, c'était moi, ce n'était pas la dame. Parce que c'était évident que cette femme savait que c'était un homme, c'était évident qu'elle savait que c'était un acteur. Mais où c'était très beau, où elle m'a appris vraiment une leçon, c'est que tous les deux, ils ont signé un contrat, une espèce d'entente entre les deux, où la dame, elle a dit, d'accord, tu es Krishna accepte. Et l'autre, elle a dit, d'accord, moi, je suis Krishna pour toi. Une espèce de lien qu'ils ont établi mystérieux entre l'acteur qui se prenait pour Dieu et cette femme qui a bien voulu y croire. Et je crois que ça a été beaucoup plus tard, au moment où je me suis rendu compte de cette leçon. À ce moment-là, dans cette rencontre, l'homme et Dieu, c'était moi, pas la femme, la vieille dame. Alors j'ai compris, probablement, que mon lien avec le théâtre se trouvait là, dans ces moments que j'ai passé dans les temples de Kali ou de Shiva. Ou probablement, inconsciemment, j'ai reçu quelque chose qui m'a... qui a cassé... qui a cassé mon... Je dirais, nous avons deux tendances. Je parle pour tout le monde, mais je dis, j'essaie de généraliser. Une tendance, je dirais, à être enchanté, une tendance à être déjà enchanté, une tendance à être visite, une tendance à vouloir être en lien avec le cosmos. Mais le théâtre, lui, il nous connecte avec le cosmos, il nous connecte avec tout. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est peut-être pour ça que j'aime le théâtre, pour me sentir connecté à tout, aux autres, aux mythes, à l'univers et avec moi-même. Donc, c'est difficile de me dire... de donner une origine, mais je dirais qu'aujourd'hui, voilà, c'est l'histoire que j'avais envie de raconter, de me rencontrer avec le théâtre. On rentre dans la fibre théâtrale, effectivement, à partir de cette histoire. Mais dans ce Tamil Nadu, donc, à Karikal, comment est arrivé l'apprentissage de langue française, la culture française ? Et puis, donc, ce premier moment de jonction entre ce petit indien que tu étais à Karikal et puis là, la France. Comment ça s'est passé aussi ? Il faut savoir que quand Pondichéry est devenue et a été réintégrée à l'Inde... La rétrocession, oui. L'Inde a eu l'indépendance en 1947 et Pondichéry a été réintégrée en 1957. C'était pendant dix ans. Il faut savoir, pendant dix ans, il y a quatre villes indiennes qui étaient françaises et tout le monde ne l'avait oubliée. Personne ne s'est posé la question de dire, mais qu'est-ce qu'on fait de ces quatre villes françaises qui traînent là ? Même Nehru était trop occupé à diriger ce pays, à unifier le pays. Donc, il a fallu que pendant dix ans, personne ne se rende compte qu'il y a quand même quatre petits territoires français à l'intérieur de l'Inde. Dans lesquels, d'ailleurs, aujourd'hui encore, le français est toujours une des langues officielles, une des vingt langues officielles de ces petits États, administrés d'ailleurs par un gouverneur nommé par la capitale. Donc, c'est... Mais quand Nehru a signé ce traité de concession, il a fait un très bon discours où il a dit, Pondichéry, c'est une fenêtre ouverte entre la France et l'Inde. On pourrait aujourd'hui dire entre l'Europe et l'Inde. Je pense que ça, il a eu totalement une vision communitoire et je pense qu'il a profondément raison d'avoir dit ça. Et dans ma ville de Caricale, pour respecter cette parole, le gouvernement indien a ouvert une école française, avec les moyens qu'ils savaient, parce qu'ils n'avaient pas forcément des enseignants formés en français, mais il y a eu quelques personnes qui se débrouillaient en français, ils ont monté l'école et moi j'ai fait cette école. Donc, j'ai fait une collègue d'enseignement secondaire où j'ai appris que mes ancêtres étaient Gaulois. C'est une blague, mais en fait c'est vrai, à l'époque du cours d'histoire, les Gaulois étaient les ancêtres et moi j'ai appris toute la géographie, l'histoire de la France et la grammaire. Mais c'était un enseignement, je dirais, aujourd'hui, sans vouloir vexer mes profs, c'était extrêmement médiocre parce qu'il n'y avait personne qui maîtrisait la langue française pour pouvoir l'enseigner à des jeunes comme moi. Donc, c'est là qu'a prononcé mon enseignement de la langue française, mais je dirais que mon niveau était très très bas, il faut dire la vérité. Mais j'avais une fascination pour la France, je ne sais pas pourquoi, j'étais fasciné, j'étais quelqu'un qui passait beaucoup de temps dans les livres, et à travers ce que je lisais, ou j'essayais de lire, à travers ce que j'entendais, et surtout des gens qui revenaient de France, parce que quelques habitants de Carical étaient soit engagés à l'armée française ou travaillaient à Paris, mais il y en avait très très peu. Par exemple, mon père est un ancien, comme moi je suis devenu français, c'est très important d'ailleurs, mon père, qui en étant de Carical, a été recruté par l'armée française pour aller faire la guerre à l'Indochine. Mais mon père ne savait absolument rien des règles, à l'époque, quand on faisait l'armée, pendant 5 ans, on obtenait la nationalité française. Donc, mon père retrouvait avec la nationalité à la main, mais il vivait à Carical. Donc, il ne s'est pas rendu compte, évidemment, il nous a mis à l'école française, mais il ne s'est pas rendu compte que ses enfants étaient automatiquement français. Comme l'Inde refuse la bimationalité, ils ne nous étaient pas indiens. Donc, quand il arrive, j'ai eu deux frères qui s'étaient un peu perdus entre l'Inde et la France, parce qu'ils avaient fait des études en français, mais ils ne pouvaient absolument pas travailler en Inde. Il a fallu qu'ils viennent en France et se trouver comme ça tout seul en France, ils ne savaient pas quoi faire. Je dirais que ça a été très dur pour eux. Donc, mon père a été un peu plus réactif en disant que peut-être que lui, je devrais l'envoyer plus jeune en France. En fait, je suis arrivé dès la classe de 3e, je suis arrivé à Selon-Baudotte, dans le 5e siècle, à Paris, pour poursuivre mes études. Donc, je suis arrivé en France à l'âge de 14 ans, avec beaucoup de rêves, beaucoup d'imagination, un peu... J'avais construit une France imaginaire, et... Peuplée de Gaulois. Peuplée de Gaulois, et je ne connaissais absolument rien. Et mon niveau en français était très très bas. Et à ce moment-là, l'école française, l'école de la République dont on se vante aujourd'hui, et probablement, n'est plus ce qu'elle était, était quand même un endroit... Je raconte cette histoire parce que c'est très important qu'on le raconte, parce que pour toujours entendre tous les récits, j'ai arrivé, et la directrice de l'école, je n'y parlais très peu. Vraiment, je ne maîtrisais pas du tout le français. Et la directrice m'a dit, écoute, ton niveau est très bas, mais bon, tu as l'air très sérieux. Donc, on te conseille de redoubler la 4e, comme ça, ça te laissera le temps d'apprendre le français. Et moi, j'étais quelqu'un... Je ne pouvais pas accepter ça. J'étais un élève sérieux, studieux, redoublé, j'étais la honte. Donc, j'étais presque en larmes. J'ai dit, madame, 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 madame. Et je n'ai même pas fait de phrase qu'elle avait prises que je ne voulais pas d'un redoublement. Donc, elle me dit, écoute, je te donne ta chance. Je te donne ta chance. Et si tu te débrouilles bien, on te laissera envoiser. Et je vais faire cette histoire en parallèle avec quelque chose. Mon père a essayé de m'inscrire au lycée français de Pontichy. Lycée français, placé dans un bâtiment colonial, avec probablement les restes d'un esprit colonial. Je n'étais pas autorisé à rentrer à l'intérieur de l'école, venant de Carical, de l'École Indienne, qui était totalement méprisé à l'époque. Et le messager qui a parlé pour moi est revenu en me disant, le lycée français te propose de faire une quatrième passerelle. Alors, je venais de finir ma classe de quatrième. Quatrième passerelle, une quatrième, avant de réintégrer ma classe de passerelle. Voilà ce qu'il dit. Et moi, je me dis non. Et je suis arrivé en France, et c'est la directrice qui m'a dit, je te donne ta chance, vas-y. Et bien, je pense que pour elle, ça ne représentait absolument rien. Et je crois que pour moi, ça ne représentait énormément de choses. Je dirais l'accueil, cet accueil-là, je ne pouvais pas l'ignorer. Après, chacun de mes enseignants, sachant que je venais de Pontichéry, que je venais d'une école française, mais qui n'avait pas un très bon niveau, ils ont tout fait pour me soutenir, pour m'aider, pour me mettre devant mes difficultés. Et j'étais dessus Dieu. Et du coup, je n'ai jamais redoublé. J'ai poursuivi mes études très longtemps. Je suis un pur prodigue de l'école française, parce que j'étais boursier, parce que les enseignants m'ont complètement marqué par leur personnalité. Et j'ai été quand même, pendant qu'il y a une année, enseignant. Oui, justement, pour qu'on passe ensuite au théâtre. Mais je crois que c'est vraiment très important de comprendre cette histoire et comment on peut, à ce point, être entre deux cultures, entre deux pays. L'ironie de l'histoire que tu viens de raconter, c'est que quand on s'est rencontrés, tu étais enseignant dans ce lycée de Pontichéry qui t'avait refusé l'entrée. Et que nous avons participé, tous les deux, à un jury de bac. Et donc, l'histoire est tout de même assez ironique. Il faudrait maintenant, si tu veux bien, Kumaran, en venir justement au théâtre, que tu as découvert aussi en France. Après la découverte du théâtre indien à Carical, il y a la découverte du théâtre, enfin, ou la redécouverte du théâtre, mais cette fois-ci en France. Alors, comment la jonction s'est faite et pourquoi, finalement, le théâtre du soleil, en 2003, je crois, est arrivé dans ton histoire ? Quand j'étais à Carical à l'école, j'étais passionné du théâtre. Je n'arrêtais pas de jouer dans les conditions de l'école. Donc, j'étais tout le temps, je dirais, un peu dans le théâtre. Mais quand je suis arrivé en France, j'ai complètement arrêté, parce que j'étais déjà, je devais franchir le mur de la langue avant de pouvoir dire, je peux faire du théâtre. Donc, pendant des années... Et avant d'être prof de maths, je ne l'ai pas dit avant d'être prof de maths, puisque tu étais prof de maths. Oui. Et de sciences aussi. Et sciences, c'est physique. Et donc, c'est en arrivant à l'université où j'ai commencé à, je dirais, à être autonome, à pouvoir vraiment me sentir, je dirais, complètement libre. J'ai commencé à, je dirais, l'envie du théâtre est revenue très fortement. Donc, j'ai essayé d'aller travailler avec des troupes qui existaient à Marseille, parce que j'ai fait mes études universitaires à Marseille. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, je n'arrive pas à trouver ma place. Je n'arrive pas à trouver ce que j'attends du théâtre, ou ce qui me touche. Je ne retrouve pas le théâtre tel que je l'imaginais. Donc, j'ai monté ma propre troupe. Voilà. On était trois personnes, et j'ai dit, bon, on monte une troupe. Et quand on était trois, les autres, ils ont dit, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'ai dit, je ne sais pas. Et ils ont dit, ben, c'est toi qui as dit qu'on monte une troupe, alors il faut bien que tu me propose quelque chose. Et Koumaran, c'était avec deux autres acteurs ou actrices qui n'étaient pas d'origine indienne, comme toi. Non, encore pas du tout. Ils étaient bien en Marseille. Ils étaient de Marseille, en fait. Quand je dis personnes d'origine indienne, c'est que c'est une formule intéressante, puisqu'elle est juridiquement, enfin, réglementairement, tout à fait valable en Inde, et que des personnes qui n'ont pas la nationalité indienne ont des droits particuliers, en particulier le droit de vote local, je crois, quand on est, bien non, donc personnes d'origine indienne, ce qui est ton cas. Parce que je possède un passeport particulier, un passeport indien particulier, c'est-à-dire qu'ils me considèrent comme un indien, d'origine indienne, pas indien. Voilà. Sans la nationalité indienne, mais d'origine indienne. D'origine. Ça précise... Ça me permet, par exemple, de pouvoir y aller. Voilà. Sans visa. Et ça précise le fait même d'être entre deux pays, entre deux cultures. C'est tout à fait concret. C'est quelque chose de très concret pour toi. Donc, je t'ai coupé sur la constitution de cette compagnie avec deux autres amis. Avec cette troupe, j'ai commencé à vouloir monter des spectacles. Et je suis... À un moment, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit qu'il fallait jouer dans les villages. Je ne connaissais absolument pas les villages en France, mais je me suis dit qu'il fallait jouer dans les villages. Probablement avec mon... Je dirais, mon passé en Inde. Pour moi, les villages, c'est l'endroit où il y a la vie. Donc, j'ai commencé à aller, avec ces étudiants, aller jouer autour du lac de Sainte-Groix. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est juste en dessous des Alpes, dans les gorges du Verdon. Si ça me dit quelque chose. J'ai l'impression que je connaissais mieux que vous, là, j'ai grand... Oui, 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 oui. Je suis de la France. Ceci, vous connaissez. Oui, mais vous connaissez. Dans ces villages-là, on allait faire des petites tournées. On jouait pendant tout l'été, pendant les vacances d'été. On jouait. À ce moment-là, je croise des étudiants qui me disent, mais tu rêves de troupe, tu vas dans les villages. Mais tu sais qu'il y a une troupe en France qui est une grande troupe, où ils ont un peu cet esprit-là de théâtre populaire. Et ils m'ont parlé du Théâtre du Soleil. C'était à ce moment-là qu'on m'a parlé du Théâtre du Soleil, en 1997, au moment où Théâtre du Soleil est en train de faire tartuffe. Et on m'a dit, tu sais, le Théâtre du Soleil, ils ont des acteurs très, très... Je veux dire, il y a une très grande exigence. Les acteurs sont très beaux, en général très physiques. C'est à faire très physique. Donc, je suis allé rencontrer un de ces acteurs en Vignan et j'ai croisé à ce moment-là Martial, qui est toujours acteur au Théâtre du Soleil. Et je le vois, c'est un homme d'un... Martial, l'acte Martial. Et c'est un acteur qui fait 1m90, un petit hercule. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, je crois que je n'ai pas ma place au Théâtre du Soleil. Je vais rester là, en Marseille. Parce que toi, tu fais une taille qui doit être à peu près avoisinante de la mienne, donc effectivement un petit peu moins d'1m80. Voilà. Donc j'avais 1m60, même. Donc, évidemment, je ne me suis pas allé au Théâtre du Soleil tout de suite. J'ai fini mes études. J'ai attendu de finir mes études. Je vais encore raconter un mythe, mais cette fois-ci, cela, il est vrai. Mais j'ai commencé à lire sur le Théâtre du Soleil. Et ce que je lisais, je dirais que ça a été une révélation. Premièrement, parce que d'un coup, je me rendais compte comment le Théâtre du Soleil travaille. Où sont les sources du Théâtre du Soleil ? Je pense qu'on reviendra sur l'appropriation plus tard. Mais ce sont les sources du Théâtre du Soleil. Je me suis rendu compte d'un moment. En fait, je découvrais le Théâtre indien à travers le travail du Théâtre asiatique. Et un certain nombre de mondes du Théâtre à travers... Simplement en lisant les livres où elle fait référence au Théâtre baliné, au Théâtre japonais, à Grotowski, tout de suite, je me suis dit « Mais qui c'est ce type Grotowski ? » J'ai une espèce de fil en aiguille. Je commence à comprendre ce monde. J'avais absolument, je crois, absolument tout lu sur le Théâtre du Soleil avant d'y aller. Je venais de finir mes études et j'étais complètement un moment crucial entre « Est-ce que je vais accepter d'être un artiste ? » Moi, je dis ça parce qu'il y a des étudiants aussi et je leur dis « C'est vraiment une question fondamentale. » Moi, je le compare à un accouchement. Je dis toujours à un acteur « Accouche-toi, accouche-le. » Je dis la même chose à moi. Si je suis acteur en scène, accouche-toi, metteur en scène. C'est le fait de se dire « Metteur en scène. » C'est dire « Voilà, je suis metteur en scène. » C'est le fait d'accepter cette responsabilité et de savoir exactement ce que ça représente cette responsabilité. Du coup, travailler pour. Ça me paraît facile concernant un médecin ou un professeur d'université. La question ne se pose même pas. Mais je crois que concernant l'artiste, c'est une question fondamentale. Et on a beaucoup de mal à faire face, à répondre honnêtement, clairement à cette question. Je dirais même que ça fait partie du processus d'être un artiste. Et j'étais dans ces moments-là. Je me disais « Est-ce que je suis ? » « Est-ce que j'ai le feu intérieur qui fait que je peux passer ma vie à l'art ? » Consacrer ma vie à l'art. C'est ce que je dis à tous les jeunes, d'ailleurs. D'abord, répondre à cette question. Est-ce que vous avez ce feu intérieur ? Parce que c'est un vie. La vie d'un artiste, c'est une vie de sacrifice, une vie d'abnégation, une vie de... J'ai une vie de merde. Si c'est une vie de merde, on l'a choisie parce qu'on n'a pas de raison profonde, il vaut mieux avoir une bonne vie d'être professeur ou médecin. Il y a une belle vie qui correspond mieux à une vision d'une vie dans la société d'aujourd'hui, en particulier en Inde. Donc, à ce moment-là, j'étais dans une librairie. J'ouvre un livre. Et en fait, je n'avais jamais vu Ariadne. Pourtant, je lisais un certain nombre de textes. Je ne l'avais pas vraiment vu. J'ouvre une photo et je vois Ariadne assise. Cette histoire, elle-même, elle ne le sait pas. Je la vois qui est assise avec une petite poupée à côté. Elle dirige une scène. Et je me suis littéralement effondré en armes. Je ne sais pas pourquoi. Et ça m'a arrivé deux fois, cette histoire. Je suis littéralement effondré en sang. J'étais dans une librairie. J'ai fermé le livre. Je suis parti directement à la gare de Saint-Carles et j'ai pris un train. Je suis arrivé au Théâtre. Il neigeait. C'était le 1er ou 2 mars. Il neigeait. Et je ne savais même pas où se trouvait la cartouche. Je savais que c'était vers le château de Vincennes. Je suis descendu au château de Vincennes et j'ai marché dans le bois. Jusqu'à le retrouver parce que j'entendais la musique tibétaine. Parce qu'à ce moment-là, c'était le mélange tibétain. Il célèbre la nouvelle honte de l'Optain. Et c'était comme ça que j'arrivais au Théâtre du Soleil. Et ce n'est pas un mythe. C'est une vraie histoire. Et le lieu tel qu'il existe toujours. Alors on comprend pourquoi un petit théâtre fondé chez lui. Ce lieu est tellement énorme. Je dirais que c'est un lieu comme une grande cuisine de ma grand-mère. C'est la grande cuisine de ma grand-mère. C'est le village familial où tous les cousins, les grands-pères ont grandit. Et non seulement nos grands-pères directs, nos grands-pères indirects. Ce espèce de filiation, d'étages, en même temps vivants, ouverts. Et je pense que ça m'a... Voilà, ça m'a retourné. Ça m'a retourné. Ça m'a... Ça m'a créé. Ça m'a fait. Ça m'a construit. Ce que vous voulez. Il y a des lieux comme ça dans le monde. Probablement d'autres. Un jour, quelqu'un m'a dit d'improviser cette scène. Donc j'ai improvisé cette scène en silence de mon arrivée au Théâtre du Soleil. La personne m'a dit « Mais alors, j'ai compris que tu es rentré quelque part, mais je crois que tu es rentré dans un temple, et c'est ça. » J'ai dit « Non, j'ai rentré au Théâtre du Soleil. » Et c'est... Encore une fois, il y a... On a besoin en fait de ces moments-là en tant qu'artiste qui, même si... C'est la grande question pour moi. Je pourrais vivre cette situation de façon banale. Je pourrais la raconter de façon banale. Je ne pourrais pas dire quelqu'un parmi les étudiants et on pourrait même dire « Oui, mais là, tu fantasmes, tu romantises, c'est rien, tu te fais un film parce que c'est un milieu comme un autre. Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'un lieu ? » Je crois qu'au fond, c'est le fait d'avoir mis ces mots-là, d'avoir accepté d'en voir autre chose qui m'a fait décider. Ou je l'avais déjà décider à être encore plus... Je veux dire, ne jamais céder à cette force qu'on a à être en tenté, à être émerveillé, à accepter. Ne surtout pas tomber dans le... « Oui, ben, qu'est-ce que ça de plus que la Torah est faible ? » « Tiens, qu'est-ce que ça de plus que le métro ? » C'est vrai que c'est fait des briques. C'est fait des briques, même Pierre. Mais ne pas voir... Je dirais, d'avoir cette clairvoyance-là est fondamentale pour être artiste. Là où les autres peuvent voir peut-être que... Je ne dis pas que les autres n'ont pas cette intelligence-là, je ne dis pas ça. Ils ne prennent pas le temps de voir ça. L'artiste, il a, je dirais, l'obligation, le devoir d'apporter ce regard, de chercher. Je dirais, là, il verrait une misère qu'il devrait voir plus que la misère. Et c'est ça qui nous fait que je considère que c'est un travail d'obligation, un travail de sacrifice et aussi qui fait notre force, la force des artistes. C'est... Je ne sais pas si je suis trop long. Jean-Yves, tu me coupes quand je suis trop long. Je ne m'inquiète pas, je te coupe. Je pense que c'est important que tu... Enfin, voilà, c'était important que tu racontes cette entrée au Théâtre du Soleil. Et je vais essayer de faire la jonction entre ta sortie du Théâtre du Soleil parce que je me souviens très bien que la première fois qu'on s'est rencontrés et qu'on a évoqué l'idée que ce serait un projet fou et en même temps fantastique d'imaginer que la troupe dans laquelle tu avais vécu puisse venir à Pondichéry travailler et donner des représentations. On avait évoqué ça ensemble et je me souviens très bien que tu m'as dit je leur dois ça. Ce serait le cadeau que je voudrais leur faire pour pouvoir rendre ce qu'ils m'ont donné pendant ces trois années que tu as passé dans cette ruche, dans cette famille, dans cette cuisine. et ça m'a marqué parce que je crois que tu vas nous le dire je pense qu'effectivement ces trois années passées au Théâtre du Soleil t'ont nourri que ça t'a donné la force aussi de retourner en Inde, d'ouvrir toi-même un théâtre et qu'à un moment donné tu as voulu offrir un cadeau ou rendre ou donner ceux de qui tu avais reçu. Je ne me rappelle pas d'avoir dit ça parce qu'à l'époque il n'était même pas question que le Théâtre du Soleil vienne à conduire et je vais être très honnête au moment où je suis parti moi je ne suis resté que trois ans je dis bien je ne suis resté que trois ans dans le Théâtre du Soleil les gens restent dix ans, quinze ans et Ariel Moushkine elle-même le dit parfois ce qui peut prétendre être un ancien communiste du Soleil il faut qu'ils aient passé au moins trois ans quatre ans au Théâtre du Soleil donc je suis vraiment à la marge de la définition je ne peux même pas prétendre être un ancien communiste du Soleil mais je suis passé presque quatre ans au Théâtre du Soleil dont les six premiers mois à la cuisine mais je n'étais pas puni parce que tout de suite on dit on est à la cuisine alors il est puni pas du tout au contraire c'était mon choix de rentrer au Théâtre du Soleil par la cuisine j'avais compris à quel point la cuisine était l'endroit le plus important le centre de ce théâtre donc j'ai fait la vaisselle pendant pratiquement six mois et c'était pas du tout à contre-coeur au contraire avec beaucoup de choix j'étais très content de faire rien partir de nettoyer tout de la cuisine c'était comme un film j'étais le petit jeune qui faisait la vaisselle qui était tout content de dresser et je suis parti en Aide en fait il n'avait plus de lien avec le Théâtre du Soleil je veux dire je n'avais plus de connexion je n'avais plus de correspondance avec Ariane avec les gens du Soleil je suis parti en Aide avec tout ça chargé de tout ça et pas seulement du Théâtre du Soleil parce que je ne veux pas réduire mon enseignement même s'il est immense au Théâtre du Soleil et tout ce que j'ai reçu je dirais du monde artistique français probablement russe probablement européen parce que ce n'est pas ça ne se redit pas que j'avais ce même et la découverte de toute la force de la littérature française de la poésie française du théâtre français parce qu'il faut le dire je le dis parce que je viens vraiment d'entre deux cultures on ne peut pas me traiter de chauvinisme la France possède des trésors des trésors et j'ai eu la chance de les prendre que ce soit les écrivains comme Victor Hugo Albert Camus Charles Baudelaire je suis parti avec ça je suis parti avec Charles Baudelaire je suis parti avec Victor Hugo je suis parti avec Albert Camus je suis parti avec Shakespeare je suis parti avec Tchaikov avec Gautowski avec son livre Théâtre Pauvre je suis parti avec tout ça je suis venu je suis venu avec des petits sacs de mes connaissances indiennes que je n'avais pas beaucoup mais quand je suis reparti je suis parti avec beaucoup de gros sacs j'arrivais en Inde beaucoup de et avec l'idée parce que Ariane et d'autres m'ont montré combien combien de trésors m'attendaient en Inde parce que c'est ça qui était très beau ce qui m'a fait découvrir quand même l'organement de trésors artistiques en particulier donc je suis parti en disant maintenant que j'ai ce trésor là je vais aller prendre les autres donc je suis en même avec cette idée là de façon un peu intellectuelle je dirais je suis parti en disant je vais prendre les formes traditionnelles populaires l'art du théâtre indien et ses mythes et je vais essayer de les comprendre avec toutes les techniques ou toutes les aspirations toutes les innovations dramaturgiques littéraires propres à la culture européenne donc je vous dis j'ai la chance de pouvoir pénétrer dans le monde de ces traditions des jeux de l'acteur de ces mythes de ces inventions théâtrales souplimes et je vais partir avec des innovations dramaturgiques avec des visions dramaturgiques c'est incroyable et je me dis mais j'étais même surexcité à dire voilà c'est extraordinaire de faire rencontrer ces deux mondes là et je suis arrivé en Confichéry en me disant je suis arrivé à Chennai en 2007 à peu près 2006 2007 je me suis dit oui oui 2007 je me suis dit je voudrais faire comme Ariane Moushki là même parce qu'il faut savoir que dans la tradition indienne il est absolument pas mal vu d'imiter son maître il est absolument pas mal vu d'imiter un autre ici je sais que comme d'idée ça veut dire immédiatement perdre sa personnalité perdre sa créativité mais en ma tradition imiter c'est au contraire si vous arriverez à imiter Shakespeare je serais je pense que vous seriez vous êtes si vous arrivez à refaire parce que moi je dis simplement si vous arrivez à faire un des tableaux d'un grand-pêtre je parle de cette imitation là je parle pas d'imitation du guerre je parle si vous arrivez à refaire un tableau de Gauguin alors vous pouvez dire que vous êtes quand même à la base vous êtes très fort vous êtes très bon donc je parle de cette imitation là donc j'ai littéralement copié une phrase de Victor Hugo qui dit je serai Chateaubriand ou rien et j'ai dit en l'imitant je serai Ariane Moushkine ou rien c'était pas prétentieux mais c'était dans le désir de faire le même simplement bien sûr c'est pas c'est pas pour je parle pas en termes de célébrité ou de renommée je parle en termes de travail qu'est-ce qu'elle a et je crois que quelqu'un va m'interrompre je voulais juste poser une question du coup juste pour bien cerner c'est au niveau de la formation théâtrale au départ c'est une formation qui s'est faite sur le tas c'est ça oui mais 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 pas tout seul moi je crois pas à dire on apprend tout seul on apprend différemment mais j'ai pas appris tout seul toutes les personnes tous les cours tous les livres tous les spectacles qui ont été des profs des enseignants mais je dirais pas j'ai pas un parcours standard d'une école de théâtre je n'aurais pas osé il faut savoir que le pays indien qui était à ce moment-là en France il était très complexé parce que un des un des un des un des problèmes liés à la colonisation c'est de d'abord c'est de réussir à construire à faire croire qu'il y a des cultures dominantes et des cultures dominées ça c'est la force de la colonisation un des un des tards de la colonisation c'est de réussir à inculquer dans la tête des uns et des autres que ta culture elle est dominante et ta culture elle est dominée et tout le monde a ça c'est comme un poison qu'on a dans la tête tous les européens les indiens les africains les canadiens les amaryndiens tous c'est un poison que la colonisation nous met dans la tête et moi venant d'une culture complètement dominée non seulement déjà très dominée à l'Inde à l'intérieur de l'Inde même parce que moi je viens de la culture tamale déjà extrêmement dominée par les autres cultures indiennes en plus dominée par la culture européenne je veux dire je n'aurais jamais osé franchir le seuil d'une école de théâtre c'était impensable je vais vous raconter une anecdote à un moment je voulais être médecin donc j'avais suffisamment de bonne main pour pouvoir le faire il suffit de s'inscrire donc je suis allé à l'école de médecine à Paris je cherchais jusqu'au seuil et ben c'était 5 minutes et j'ai vu la dame assise à l'intérieur dans son bureau qui n'était pas du tout méchante et j'ai dit non si j'y vais elle va me rire elle va me dire mais qu'est-ce que vous faites là vous mais vous voyez c'était même pas elle qui l'a créé c'est moi qui ai créé ça mais on oublie ça on oublie à quel point la colonisation fait mal ou la domination culturelle fait des dégâts à l'intérieur des êtres humains on parle toujours des généralités on ne parle pas assez de ça et ce sont les mêmes personnes comme en particulier Ariel Mouchkine et d'autres ou peut-être même je me citerai Jean-Yves et d'autres personnes que je rencontre de ce monde qui n'ont pas cette approche-là qui petit à petit finissent par créer un autre lien avec toute la difficulté qu'on a aujourd'hui on va parler des Français la deuxième génération l'immigration c'est de recréer un autre lien que c'est lui qui a été plus ou moins imposé plus ou moins créé de façon biaisé mal intentionné mais j'ai mis du temps à recréer un lien différent d'où un lien qui transcende toutes les différences je dirais tout ce qui nous désire mais il faut du temps c'est un travail non pénible et sur le dans le champ de bataille qui représente l'art je crois que c'est le c'est je dirais la première victoire acquise c'est de dire ben non je suis cette tendescendance-là vis-à-vis je dirais des appartenances des identités on devient on devient vraiment je dirais on croit une destinée commune on croit à l'humanité on croit même si c'est des grands mots mais il faut qu'on franchisse le problème d'appropriation culturelle ça fait partie de ce monde-là de ce monde qui se cherche qui n'arrive pas à se trouver parce que les liens sont je dirais ce sont des liens qui ne sont pas justes pardon votre question c'était sur la formation mais j'ai fait énormément de stages avec du théâtre baliné ou du théâtre non ou de la comédie d'alerte par exemple j'adore jouer à harlequin alors mon professeur qui était carlobozo un jour m'a dit c'est très beau de voir un indien jouer à harlequin et il m'a dit on voit qu'harlequin il est la partie au monde il était très aimé parce que j'étais dans un village je ne sais pas où et je jouais à harlequin avec ma couleur de peau avec mon accent et d'un coup on se disait mais harlequin en fait il n'est pas italien il est d'ailleurs peut-être qu'il vient d'Inde peut-être qu'il est bagliné donc je crois que oui la formation elle est vraiment de cette sorte là parce que je ne veux pas laisser croire aux élèves qu'on se forme tout seul je ne veux surtout pas laisser croire qu'on se forme tout seul Koumaran merci pour toutes ces histoires je voudrais quand même aller jusqu'au bout de l'histoire de ce petit indien complexé y compris celui qui n'ose pas rentrer dans la fac de médecine et qui aujourd'hui est metteur en scène directeur de compagnie accueilli au festival des francophonies de Limoges donc là ça va tu as je dirais trouvé ta place et tout ce qui nous intéresse dans la conversation que nous avons c'est justement d'en comprendre sa complexité sa force et le lien entre la place que tu as trouvé et le travail d'artiste que tu accomplis et puis ce qu'est le théâtre du soleil et comment le théâtre du soleil justement est à la jonction entre plusieurs cultures et comment il fertilise le théâtre en faisant dialoguer disons ça comme ça plusieurs cultures et donc toi même tu travailles effectivement tu l'as dit tout à l'heure et c'est très complexe sur des dramaturgies européennes mais dans ton idée quand tu reviens en Inde en 2007 c'est pour te nourrir du théâtre entre guillemets ou pas entre guillemets d'ailleurs traditionnel indien que finalement tu connais peu à cette époque là que tu vas découvrir pour essayer de voir ce qui peut se passer entre si toi tu sers de lien qu'est-ce qui se passe théâtralement entre les théâtres traditionnels indiens et puis cette dramaturgie que tu rapportes d'Europe c'est ça à peu près l'histoire qui se passe en 2007 si tu veux bien je crois que c'est très important peut-être que toi tu connais mais je pense que les élèves n'ont pas d'idée de comment le théâtre est présent en Inde si tu es d'accord je commence par ça parce que je pense que ce que je découvre je partage ce que j'ai découvert ça fait 13 ans que je suis en Inde pendant 13 ans j'ai essayé de comprendre le théâtre indien parce que l'Inde il faut savoir que l'Inde c'est composé de 25 états c'est comme l'Europe c'est pas du tout un pays mix c'est l'Europe donc il y a 25 états différents avec des praticateurs différentes avec des formes de théâtre différentes il y a probablement plus de 1500 formes de théâtre en Inde et quand je suis arrivé je ne connaissais absolument rien de la situation mais ça m'a beaucoup servi pourquoi ? parce que moi j'arrive à une utopie de créer une troupe de créer un lieu de vivre du théâtre et si j'avais su la réalité je pense que je serais resté à l'Oté du Seul parce que quand j'arrive et on m'a fait rencontrer un vieux monsieur qui était un des metteurs en scène ou directeur de théâtre qui a essayé de concevoir l'idée du théâtre contemporain de Taboula pourquoi je dis ça ? parce qu'à l'époque il y a un théâtre qui se pratique à Tcheney je parle du sud dans les villes dans les grandes villes très inspiré du théâtre anglais Elzebethien théâtre très européenisé qui se joue en anglais entre personnes intelligentes c'est-à-dire entre élites dans des salles très confortables et le théâtre contemporain entre guillemets d'ailleurs qu'on appelle jamais le théâtre contemporain on est dans le théâtre moderne par opposition au théâtre au théâtre classique ou au théâtre traditionnel et cet homme-là il se pose la question en disant pour moi c'est pas ça le théâtre contemporain je veux savoir ce que c'est le théâtre contemporain et lui avec des premiers qui se dirigent je vais former les acteurs en me servant des théâtres traditionnels tabou derrière ça il y a une autre complexité je pense que c'est autant en parler en détail parce que sinon on ne va pas saisir tous les tenants et les adouissants il y a la complexité du système des castes l'un de cette vie même si le système des castes est aboli mais il existe concrètement dans la structure de la société dans les différents strates de la société tabou et indienne souvent les théâtres certaines formes de théâtre sont associées à des communautés ou à des castes le théâtre élite dont je parle est souvent issu même pas souvent est issu des autres castes en particulier de la caste brahmane qui ont été les premiers à s'approprier du théâtre à faire du théâtre donc c'est pas ingérié de le dire mais c'était les premiers parce qu'ils avaient puissé pour les élèves en ce qui nous concerne il faut très bien comprendre que c'est un moyen de garder le savoir l'éther c'est la puissance économique la puissance intellectuelle et la puissance politique c'est s'approprier en inventant un système en lui donnant une collaboration religieuse de faire accepter ça toute l'idée derrière c'est de garder le savoir et c'est normal parce qu'ils gardent le savoir on est premier à inventer le théâtre moderne ou à vouloir inventer le théâtre moderne mais ceux qui sont en dessous commencent à dire moi je ne veux pas de ce théâtre anglicisé où on parle anglais avec un mauvais accent indien on veut savoir ce que c'est le théâtre donc cet homme là commence à avoir qui se trouve étrangement ils ne connaissent rien de la France mais en fait c'est vers des total français qui se tournent pour traduire ces textes Sartre UNESCO Albert Camus ce sont des textes les premiers textes qui ont été traduits en tamou par ce groupe de personnes qui veulent inventer un théâtre tamou et ça se passe à l'alliance française de Tchèque très soutenue par l'alliance française de Tchèque évidemment une guerre contre les anglais et les français sont toujours intéressés et donc non non c'est une plaisanterie c'est pas c'était pas un objectif mais les textes c'était très soutenu je dis ça parce que c'est très important parce qu'aujourd'hui la situation est très différente à l'époque de l'alliance française mais c'est à l'alliance française de Tchèque que le théâtre contemporain de Tamou prend place émerge avec ces avec ces hommes-là avec ces femmes-là et ils inventent et se tournent vers les traditions 30 ans après j'arrive et je rencontre cet homme qui me dit à qui je lui dis je viens du Théâtre du Soleil il est très content parce qu'il connait bien le Théâtre du Soleil il entendait parler d'un évoque il dit vous avez de la chance et il me dit voilà ça fait 30 ans que je fais ça j'ai tout sacrifié ma famille mais bien j'ai plus rien je vis encore de façon modeste et je te conseille de repartir ça serait c'est une pure folie de ce que tu veux faire surtout qu'on a nous-mêmes on n'a pas réussi à créer un modèle économique un statut social on n'a pas réussi et on a une troupe qui fonctionne avec des fonds de temps en temps qui arrive par là il me dit repart probablement animé par l'esprit de tous les maîtres que j'ai côtoyés en France et ailleurs je lui réponds et c'est sorti comme ça de ma tête c'est pas réfléchi je lui dis parce que je voulais surtout pas repartir c'est pour ça que je lui réponds ça je lui dis vous savez monsieur je vous respecte beaucoup parce que j'ai beaucoup entendu parler de lui et je sais que vous avez sacrifié votre vie et vous avez raison j'ai vite compris que ça a l'air d'être un peu désertique ce champ là mais vous savez vous allez probablement mourir là vous allez laisser tout pour force et moi même il y en a eu d'autres après vous qui vont mourir dans ce désert et moi même je vais mourir vous savez à force de mourir nous allons devenir engrais et un jeune viendra planter quelque chose et hop il va en pousser je pense que je dois faire ce travail là et il m'a regardé comme ça en disant tiens il a l'air optimiste ce jeune il a dit écoutez bonne chance et ce monsieur m'a beaucoup soutenu d'ailleurs malheureusement l'an dernier il est décédé l'an dernier il m'a beaucoup soutenu il est toujours venu voir les spectacles il y a vraiment trois théâtres en Tamil Nadu au sud de l'Inde on peut dire dans toute l'Inde il y a le théâtre traditionnel comme le katakali comme le théâtre dansé comme le bar de natium ou d'autres formes de théâtre ou le couture j'ai un truc 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 d'autres formes de théâtre du Kerala que traditionnel souvent disparu qu'une communauté de haute caste a fait revivre a repris a fait revivre a nettoyé de tout ce qui pouvait être entre guillemets vulgaire le théâtre a toujours une dimension vulgaire toujours anti-moral toujours subversible on a débarrassé de ça en se servant d'un vieux traité de théâtre qui était en fait n'était qu'un livre Naki et Sastra on a redessiné ce que j'ai raconté là c'est la réalité de ce qui s'est passé j'en parle ils ont redessiné cette forme de théâtre à la lumière de ce livre entre guillemets sacré et ce sont les formes traditionnelles qu'on peut croire que ça fait des siècles et que ça s'est resté comme ça ce n'est pas vrai et l'Inde en tant que pays aime présenter dans les grands festivals ses traditions envoyer ses grands maîtres et c'est vrai ce sont des grands maîtres dans ce qu'ils font ils sont excellents ils sont extraordinaires dans leur pratique mais l'histoire qu'il y a derrière elle est beaucoup moins jolie que ce qu'on voit sur scène elle est plus politique qu'on ne le croit elle est plus politique qu'on ne le croit oui c'est ça elle est plus politique extrêmement politique en fait extrêmement politique toujours lié au système des castes et les conflits entre les oui est-ce que la forme c'est le Kutiata Kutiata merci 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 parce que ça me et un autre exemple de ce que je vous dis de forme qui a été récupéré et transformé c'est le Bardamachion parce qu'il ne faut pas que je cite une forme de Kerala il faut que je cite aussi une forme de Tamil Nadu pour équilibrer Tamil Nadu ou Kardaka aussi non je crois Kardaka aussi mais essentiellement Tamil Nadu ou une femme qui s'appelle Rukmini qui a qui a pris cette forme de théâtre cette forme de danse et a complètement lui a donné un aspect plus présentable à la base un point sur ces donc ces formes traditionnelles c'est pour ça que je ne savais pas s'il fallait qu'on mette des guillemets ou pas parce qu'effectivement elles le sont mais elles ne le sont pas puisqu'elles ont été travaillées pour être politiquement acceptables et exportables parce qu'effectivement c'est ça le point que je voulais faire c'est que ce sont devenus les émissaires à l'étranger de l'Inde de cette Inde resplendissante colorée savante comme tu le dis qu'on va voir dans les beaux livres sur des pages glacées parce que ça fait des photos absolument magnifiques évidemment de costumes de maquillage de spectacles somptueux que sont ces représentations dites traditionnelles partout dans le monde et en Inde également ça c'est la première couche je voudrais vraiment insister sur le fait que ce sont des spectacles exceptionnels oui bien sûr ça c'est la première couche la deuxième couche c'est ce qu'on appelle le folktier très très difficile à traduire en français parce qu'on ne peut pas dire théâtre folklorique parce que folklorique étant très pujératif moi je voudrais traduire par théâtre populaire et rural mais je ne suis pas certain d'avoir bien défini ce théâtre là parce que c'est un théâtre très complexe alors je vais vous dire je vais vous donner parce qu'au lieu de vous donner la généralité je vais vous donner comment ça se passe une forme de théâtre comme ça vous aurez une idée dans les villages une fois que la saison de l'agriculture la saison agricole est terminée comme ça vous direz à quoi ça vous fait penser on organise une énorme fête pendant que les terres se reposent à l'honneur d'une divinité en général une déesse et parfois souvent la déesse un des personnages du Mahabharata qui s'appelle Dropodi et lors de ces festivités on organise des représentations de théâtre on invite des formes de théâtre en particulier une forme de théâtre qui s'appelle le Terokonde qui est très populaire qui vient parfois 18 nuits d'affilée raconte le Mahabharata ou 10 nuits d'affilée en version plus courte ou en 2 ou 3 nuits certains épisodes du Mahabharata ou bien le Ramayana l'autre mythe ou d'autres mythes ou légendes locales s'est accompagné des festivités dans le temps des rituels des conteurs qui racontent je vais vous raconter une journée j'en ai passé 10 je suis allé vivre 10 jours avec une troupe de théâtre qui d'ailleurs est venue au Théâtre du Soleil parce que je voulais vivre ça je suis allé dans un village où il y avait 300 habitants où il n'y avait absolument rien d'autre que une petite maison et un temple et un énorme puits et des chars agricoles parce que je voudrais vraiment dire ça parce que c'est à l'inverte de ce qui se passe en France il y a une troupe de théâtre s'installe pour 10 jours 11 jours en général ils jouent 10 nuits d'affilée le Mahabharata alors une journée commence le matin il y a des rituels dans le temple donc on fait des rituels devant la déesse vers 10 heures tout le monde est libre parce qu'il n'y a plus de travail parce que c'est l'été c'est au mois d'avril mais les enfants les grands-parents tout le monde est libre et tout le village en fait se cotise pour pouvoir organiser cette fête vers 10 heures des performances de musique commencent parfois il y a des petits rituels à 11 heures il y a un compteur qui arrive qui s'installe et il y a des parleurs dans tout le village donc tout le monde est obligé d'entendre et il commence à raconter le Mahabharata en version narrative donc c'est un compteur avec un instrument de musique et c'est magnifique parce que c'est un compteur il a un langage il a une force de présence et je dirais le pouvoir de la parole je dirais l'essence c'est la parole la parole incarnée il est la parole incarnée il est la parole qui se fait image qui se fait paysage qui se fait roi qui se fait virier qui se fait champ de bataille il est tout donc de 1h jusqu'à 4h 5h il raconte chaque jour une partie souvent très suivie par les femmes vers 7h les artistes commencent à s'installer sur ça les gens commencent à venir poser leur tapis de sol parce qu'évidemment pendant la nuit ils vont dormir aussi les vendeurs de bonbons viennent vendre des bonbons aux enfants les dieux du temple sortent pour regarder le spectacle donc on sort 7h commence à maquiller vers 9h le spectacle commence et le spectacle se servit quand le soleil se lève il est 6h30 7h du matin et les acteurs moi avec parce que j'étais avec eux ils prennent leurs affaires et ils essaient de se tanger la costume et ils vont prendre une bouche dans le puits et faire besoin dans la nature on est 9h30 11h ils vont prendre ils vont prendre des petits détours et ils vont s'allonger un peu 11h à 1h il y a le narrateur qui parle donc ils se réveillent ils prennent leur déjeuner l'après-midi ils paguent ils discutent ils boivent un peu d'alcool parce que ce sont des artistes qui boivent beaucoup ils boivent un peu de brandy du cognac des bouteilles de cognac qui passent et 7h ils s'y mettent 10 jours ils ont fait ça ce sont des plaisants parfois illettrés des manœuvres des gens qui ont absolument aucune idée de ce qui existe même au-delà de leur je dirais de leur région mais qu'ils ont un savoir immense parce qu'ils peuvent réciter tout le Mahabharata ils peuvent jouer ils ne répètent jamais ils ont appris par cœur et le maître il dit ce soir on joue cette scène ils disent d'accord ils y vont et il y a toujours les dépositeurs des savoirs c'est-à-dire le maître même l'acteur il oublie sur scène il est capable de lui donner la ligne sans qu'il y ait un morceau de papier où le texte soit écrit et au bout de troisième nuit à un moment pendant l'espect je me suis effondré de sommeil je ne pouvais plus continuer et ces gens-là ont continué et je me mets en perspective de ce que c'est d'une performance je ne veux pas comparer mais quand je vois tout le flanc qu'on fait autour d'un spectacle qui a juré 24 heures ou d'une nuit de théâtre qui s'est passé au théâtre de la Villette mais moi je pense à ces paysans qui ne savent même pas ils n'ont même pas ils n'ont pas conscience de la performance qui s'abîme le corps qui s'abîme la santé pour parce que je leur dis vous savez vous ferez ça en France on ferait dix mille articles sur vous personne ne fait dix nuits de performance ce n'est plus une performance oui c'est une performance c'est un marathon comme vous avez fait et ils font ça en général 120 nuits en une année donc ça fait tous les trois jours et cette forme du théâtre liée qui existe toujours qui se fait toujours même évidemment qui s'y perd parce que les gens ont moins de moyens de faire dix nuits il y a moins en moins de gens qui veulent vivre des vies comme ça personne n'a envie d'être artiste de tel couteau parce que c'est détruire parce que littéralement c'est détruire parce que jouer toutes les nuits comme ça ça bîme le corps ça bîme la voix parce que c'est sans micro et il y a mille personnes devant et ils gueulent c'est sans formation sans technique il n'y a pas d'école de tel couteau ils apprennent sur le tas le maître il dit simplement il crie il pousse donne ton texte ils apprennent à danser sur de la terre battue il n'y a pas d'idée l'idée de l'échauffement il n'y a pas l'idée même de dramaturgie c'est une nuit il faut le combler il faut le remplir il faut jouer et il y a des troupes formidables et il y a des troupes qui sont moins formidables et ce théâtre là je dirais ce le théâtre vivant c'est le théâtre vivant parce qu'il est toujours là les gens ils y vont il a un public et il joue 120 représentations par an aussi bien que n'importe quelle grande toux française donc il faut faire très attention quand on dit oui le théâtre va mal mais le théâtre notre théâtre va mal pas ce théâtre là mais il va mal pour d'autres raisons mais il existe je ne peux pas prétendre à un homme en disant je vais créer le théâtre contemporain il est là et ça c'est un théâtre contemporain ce théâtre c'est le premier théâtre où je suis allé m'initier travailler donc j'ai travaillé avec ces maîtres cette troupe j'ai fait un spectacle avec eux j'ai fait connaissance avec eux comme si étrangement j'ai préparé le terrain pour l'arrivée du théâtre du soleil parce que c'est étrange je préparais le terrain pour l'arrivée du théâtre ça c'est un théâtre qu'on appelle théâtre populaire rural très très développé je pense que si les élèves parce que deux promotions de l'école de Paris du conservatoire de Paris sont venus en Inde je les ai accompagnés je les ai fait visiter je les ai fait voir du théâtre et je pense que tout jeune comédien qui en tout cas il mérite d'avoir une il mérite de faire un voyage comme celui-là simplement pour s'en rendre compte de ce que c'est que de se dire voilà comment les grecs faisaient leur tragédie parce que ce que je raconte là c'est exactement la façon où les tragédies grecques ont été organisées je ne me rappelle plus la procession du printemps je ne sais plus ça a même un nom mais j'ai tout oublié il y a après la saison des récoltes ils organisent la fête du printemps peut-être que les professeurs ont le corrigé ou ils organisent des concours de théâtre où les grands auteurs écrivent des pièces où je me trompe exactement la même chose mais sauf que Goubarane la différence c'est que à partir du 5ème siècle évidemment il y a eu ces concours avec des auteurs qui écrivaient une pièce qui n'était jouée qu'une fois alors que là on continue à jouer le Mahabhartha ou le Ramayana enfin voilà c'est encore l'épopée enfin l'épopée grecque un peu c'est comme si au 5ème siècle en Grèce on continuait à jouer les épopées d'Homère du 8ème siècle là c'est des textes beaucoup plus anciens encore par rapport à nous oui oui mais la particularité de l'écoute c'est que ça aussi il joue le Mahabhartha Ramayana puisqu'ils sont souvent issus de basse caste de communautés qui sont dans les villages ils font leur propre version seuls ceux qui connaissent tous les détails du Mahabhartha seuls ceux qui connaissent la version des brahmins des sanscrits la version populaire la version des tribus parce que quand on dit Mahabhartha on a l'impression qu'il y a une version déjà c'est une œuvre orale il y a la version des tribus il y a la version des villageois la version des pêcheurs ces villages là ces troupes là souvent ils font leur propre version évidemment ils gardent le feu l'oeuvre essentiel qui est comparable à n'importe quel mythe du monde c'est à dire la guerre fratricide qui est un thème commun mais tous les détails qui se jouent je donne un exemple il y a un personnage qui s'appelle Karna comme notre Héctor de la mythologie grecque pas le même destin mais très comparable dans le dilemme dans l'intérieur de ce personnage et il y a souvent les gens opprimés s'identifient à ce personnage parce que c'est un personnage qui va être injustement tué pendant la guerre comme Héctor qui n'a absolument rien à faire dans cette histoire mais se retrouve à défendre une cause qu'il n'avait pas forcément envie de défendre et injustement tué et souvent les gens opprimés se retrouvent dans cette situation et ils font une version où ils défendent ce personnage et dans la version entre guillemets brahmanique souvent ce personnage est ridiculisé ce personnage est présenté comme un bouffon comme un matin mort comme un prétentieux et dans la version des gens opprimés il est présenté comme quelqu'un injustement tué c'est quelqu'un de valeureux mais injustement tué on sent déjà je dirais je dirais de manière de voir l'histoire différemment et dernière chose dans le Tzerkut c'est que Katakali a perdu il y a un personnage qui s'appelle Katakali mais beaucoup beaucoup d'universitaires ailleurs dans le monde qui parlent du théâtre indien oublient toujours de le dire alors que comment c'est le point essentiel c'est qu'à l'avant il y avait un personnage qui s'appelait Katakali qui veut dire le bouffon ou le clou ou l'intermédiaire ou le messager lui pourquoi on l'a compté dans la cataculture parce que c'était la part subversible de ce théâtre là il arrivait sur scène il avait tous les droits il voyait arriver Krishna et il lui disait c'est bien gentil mais ça fait quand même deux mois qu'il n'en a pas plus et je trouve que toi tu prétends être Dieu mais ou bien il pouvait insulter un autre il pouvait insulter un personnage en disant votre histoire entre Barman l'autre casse ne nous intéresse pas vous tuez entre vous vous êtes que des gens des meurtriers vous tuez votre propre frère voilà et vous voulez être des motels pour nous vous voulez être des modèles pour nous vous voulez être des emblèmes alors que vous n'êtes que des assassins ce personnage là il existe toujours dans le théâtre et puis quand tu vois une représentation dans un village et ce personnage apparaît il parle de tout de la politique de la dernière information de l'attentat à Paris où il va te parler de l'attentat à New York il va être replacé pendant le spectacle qui va interrompre il va par exemple asperger le dos le public en disant réveillez-vous arrêtez de dormir il y a le théâtre qui passe ou qui va introduire le personnage je pense qu'il y a un équivalent il y a un équivalent européen mais qui a aussi disparu qu'on appelle le fou du roi ou quelqu'un à qui il a tous les droits on a eu une interruption du réseau je crois que c'était le fou du roi on a eu une petite interruption du réseau ce que tu disais aussi de ce personnage présent dans le théâtre mais qui n'est pas dans le catacalyse c'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'était effectivement des formes extrêmement virtuoses mais oui mais réinventées et qu'il en reste cette virtuosité qu'on saluait mais qu'en même temps il n'y a plus ce poil à gratter ou cette manière d'être effectivement politiquement incorrect mais on retrouve des personnages comme ça dans la comédia de l'art puisque tu nous disais toi-même que tu avais beaucoup travaillé Arlequin et c'est comme ça que je comprends je ne retrouve pas la citation dans le livre d'Ariane Nouchkine avec Fabienne Pascault L'art du présent Ariane Nouchkine prend le soin de remercier tous ceux à qui elle doit dire merci et elle te cite Koumarane en disant que tu l'as bien fait rire avec tes nez et je pense que c'était des nez de comédia de l'arté dont elle voulait parler non ? Non non à l'époque quand on montait le dernier Carre en Serail je faisais on fabriquait des faux nez pour des acteurs pour correspondre au milieu pour la composition de la personnage et moi j'avais appris à faire ces parce qu'au théâtre du soleil les comédiens souvent ils apprennent en plus d'être comédien plein d'autres choses parce que c'est une école ouverte et j'ai eu la chance de rencontrer Erhard Stiefel qui est le créateur de masque un des maîtres que j'ai rencontré dans ma vie malheureusement je trouve qu'il n'est pas assez connu assez célébré par le théâtre français parce que le théâtre français considère que les masques c'est un peu fini alors tout ce qu'ils font du masque c'est du vieillot comme si le théâtre avait un passé un présent et un futur que moi indien je ne peux pas comprendre donc je trouve qu'on ne célèbre pas assez cet homme qui s'appelle Erhard Stiefel qui fait des masques absolument magnifiques les japonais lui demandent de faire des masques pour dire le niveau d'exigence qu'il a et lui il m'a appris à faire des séphonés c'est pour ça qu'elle me remercie pour séphonés et si je peux je t'ai interrompu juste pour la comédie d'art pour dire qu'effectivement il y avait aussi cette part subversive évidemment dans cette forme de théâtre donc pour moi le fait qu'elle contienne cette part subversive est un théâtre vivant et je dirais mérite vraiment son titre de théâtre parce qu'il est non seulement artistique il est non seulement esthétique il est politique il est social il est du présent c'est que les autres formes qui ne racontent que le Mahabhadra Mahina non pas mais ce n'est pas ce que c'est pas le théâtre indien c'est le théâtre entre guillemets mis en bouteille mis en musée qui est très bien mais le vrai théâtre lui il a toujours été comme ça même en même il a toujours été comme ça le théâtre a toujours été subversif le théâtre a toujours été l'emmerdère du village donc on ne peut pas partout on a réduit le théâtre à son expression esthétique on peut dire qu'il y a eu de la Magui derrière ça il y a eu de la Magui partout il était subversif oui justement je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça me rappelle une pratique moi je suis plutôt spécialiste des pratiques en Chine il y a aussi dans les villages à certaines fêtes soit du calendrier lunaire lié à l'agriculture soit il y a aussi encore ce genre de choses et il y a aussi évidemment ce personnage subversif qui vient ce bouffon ce clown qui vient aussi remettre un peu j'allais dire remettre un peu d'ordre en tout cas dire les choses comme ce qui ne devrait pas se dire mais j'avais justement une question du coup par rapport aux acteurs du Terukutu est-ce que ce sont en France on dirait peut-être des acteurs professionnels c'est-à-dire est-ce que ce sont des acteurs qui ne font que ça ou est-ce qu'ils sont aussi parce qu'à un moment vous avez dit qu'ils étaient paysans c'est-à-dire est-ce que eux aussi je veux dire travaillent la terre et en faisant partie de la communauté vont proposer ces spectacles est-ce que vous peut-être je m'exprime est-ce que c'est ça ou est-ce qu'ils ne font que ça est-ce qu'ils ne se consacrent que Terukutu déjà le modèle le modèle professionnel amateur est très européen en tout cas très français donc c'est très difficile d'appliquer ça dans un autre contexte mais on peut essayer de savoir comment ça fonctionne en Inde le Terukutu est un modèle où les gens qui sont ils ont souvent un autre métier pendant hors saison et pendant la saison ils reviennent reprendre de valise la costume et c'est un peu le cas au Japon et probablement en Chine aussi parce que c'est un modèle en fait le théâtre a besoin d'un modèle économique de survie donc ils ont inventé ce modèle-là maintenant la question est très intéressante maintenant c'est la question que je me suis posée en Inde c'est pour ça que je dis que la question c'est très juste c'est quel modèle économique est-ce qu'il a inventé pour le théâtre en tant qu'aujourd'hui Et comment fonctionne le théâtre anglais à used-tu touching ce modèle amateur c'est-à-dire que ils sont professeurs ingénieurs le soir ils se retrouvent ils montent King Lear en anglais avec accent ou King Lear évidemment est bien bronzé ainsi que ses filles mais 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 ça a un désavantage énorme, c'est que ça n'évolue pas, ça ne pose pas, ça ne répond pas à la question du statut social de l'acteur, du statut financier de l'acteur et de la survie de l'acteur, de la pratique de son art et de l'approfondissement de son art et de l'apprentissage de son art. Parce que les amateurs, c'est très bien, ils font du très bon boulot, mais ils se contentent de ce qu'ils ont, parce que c'est la joie, le plaisir de faire du théâtre, ça ne va pas plus loin. Évidemment, la question du professionnel, ce n'est pas pour dire « je fais du théâtre, j'ai gagné beaucoup d'argent », c'est la question de la pratique du théâtre en tant qu'en forme d'art, de son apprentissage, de son évolution, de son exploration, de sa confrontation. C'est là qu'on a besoin d'un modèle professionnel, pas pour faire comme en Europe, et que les gens du théâtre le couteau, ils l'ont inventé, ils l'ont. Et soit on fait comme eux, soit on l'invente. J'ai mis 13 ans pour créer un modèle économique, financier, propre à Idéa Lestroum, qui essaie de répondre à trois questions. Peut-on se dire acteurs en même temps ? Peut-on se dire « je vis du théâtre », peut-on affirmer « je vis du théâtre », peut-on en tant qu'artiste, continuellement se questionner, continuellement se former, et ne pas être dans un artisanat du théâtre, qui est évidemment très respectable, mais dans un travail artistique, de recherche artistique du théâtre. Ben, c'est là, c'était en fait, c'était la grande, le grand, c'était l'enjeu principal qui m'attendait là-bas. Justement, Kumaran, c'est vraiment très bien qu'on en arrive jusque-là, et jusqu'à ces trois questions, et ces trois réponses apportées par Idéa Lestroum, parce qu'il était nécessaire dans la première partie de notre entretien, qu'on parcourt tout ce chemin, jusqu'à cette réponse qu'est Idéa Lestroum, à ces questions que tu découvres finalement en 2007, quand tu reviens en Inde. Mais je voudrais quand même qu'on termine ces trois couches, donc la première, on l'a compris, c'est ce théâtre virtuose, traditionnel, nettoyé, ce théâtre rural et populaire, et la troisième couche, pour toi, donc, ce serait ce théâtre de création. Non, 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 la troisième couche, c'est un théâtre qui existe en Inde, qu'on en parle très à l'étranger, c'est très étonnant. C'est ce que j'appelle un théâtre, entre guillemets, de rue, un théâtre très engagé, très politique, très social, inspiré d'Augusto Boa, d'autres praticiens du théâtre de forum, théâtre social, où, clairement, le théâtre est un outil, est un outil au service d'un, au service de la société, au service d'une idéologie, au service d'un, entre guillemets, de propagande. Donc, je parle dans mon thème, je ne veux pas dire que ces gens la font pas dans la propagande, mais en tout cas, pour eux, le théâtre est un outil, j'insiste. Un outil pour créer les conditions d'un débat politique et social dans un village, dans un jouet. Voilà, voilà, ce théâtre, il est un théâtre très engagé, attention, il y a énormément de gens qui font ça. Dans les universités, beaucoup, beaucoup d'étudiants font ce type de théâtre, parce que souvent, les étudiants sont très engagés politiquement, alors, évidemment, le théâtre, dans les universités, on a parlé de child abuse, de child marriage, je cite les noms en anglais parce que ça me vient en anglais, mais de tout le débat actuel qui concerne la société. Donc, les mariages arrangés, le viol, bien sûr. La bonté de l'extrémisme, ils parlent de tout, et souvent, ils sont très, très politiques, très, très politiques, très libres, ils vont dans la rue et ils abordent tous les problèmes. Attends, Kumara, tu cites les sujets en anglais, mais ce sont toujours des théâtres qui sont dans les langues radiculaires, qui ne sont jamais en anglais. Oui, oui, ce théâtre-là, ce théâtre-là se joue dans la rue, souvent, très rarement dans des salles, c'est toujours conçu pour jouer dans la rue, et c'est très, très bien fait. Souvent, avec de la musique et de la danse, et tu as même des experts de ces théâtres. Alors, quand tu vois les spectacles, tu vois bien qu'il y a une expertise derrière ça. Ils savent comment retenir 20 minutes des gens qui sont dans un marché, et comment les attirer, et comment leur... C'est-à-dire, ils ont compris, c'est comme toujours, ils ont compris comment faire ce théâtre-là, et ils sont très, très bons. Moi, je suis assez impressionné par la manière dont ils amènent ça. Et on oublie souvent ce théâtre, il y a vraiment une expertise. Augusto Boal a beaucoup travaillé au Bengale, et a formé des gens. J'ai dit bien Bengale, parce que c'est un peu le centre, la gauche indienne. On rappelle que le Bengale et que le Tamil Nadu ont été longtemps dirigés par des grandes figures de la gauche indienne, de la gauche communiste, pour ce qui est du... Et le Kerala, et le Kerala. Et le Kerala aussi, bien sûr. Donc c'est, je dirais, souvent lié au Parti communiste, au mouvement hérité du Parti communiste, et sous, tout le temps. Je dirais, ce sont les gauchistes, ou les gauchistes, excusez-moi, je ne devrais pas dire gauchistes, parce que c'est un peu obligé, un peu péjoratif, les gens de gauche. C'était les gens de gauche qui se servaient de ce théâtre-là, pour, mais dans un esprit de bienveillance. C'est pour ça que je voudrais éviter le mot de propagande. Je le retire, le mot de propagande. Ce n'est pas pour faire de la propagande. Je me suis trompé, je ne devrais pas dire ça. Je le retire dans un bon esprit, de vouloir transmettre, protéger la société, faire évoluer la société, amener un débat politique, pour que les gens s'hésitent. Et souvent, ils sont très virulents, et je dirais, ils veulent vraiment que les gens participent. Très démocrates, très pour la citoyenneté. Ils veulent que les gens deviennent des citoyens. Mais ce problème, ce théâtre-là, a un énorme problème. C'est que le théâtre, il est réduit à un outil. Le théâtre, on est comme un couteau. On opère quelqu'un avec ça, on coupe les légumes, ou on tue quelqu'un. Donc, c'est devenu un couteau. Moi, j'ai du mal à me retrouver avec cette restriction. J'ai du mal à me retrouver quand on réduit le théâtre à un outil. Mais je respecte beaucoup, et je pense que raconter le théâtre indien sans raconter ce théâtre-là, je pense que c'est mal raconter le théâtre indien. Alors, on comprend, Comran, que tu découvres toute cette complexité, cette richesse, cette particularité, évidemment, de ces théâtres indiens. Et encore une fois, tu es d'abord dans le Tamil Nadu et sans doute dans d'autres régions, ce serait différent, même si on aurait ces mêmes trois strates. Ce qui, dans cette première partie, ce qui nous importe peut-être maintenant, c'est d'essayer de comprendre quel est le projet d'Indiano Stroum et du coup, en quoi le Théâtre du Soleil va pouvoir arriver là en bénéficiant de cet endroit, de ce lieu, de ce projet. Je veux juste raconter une anecdote qui nous concerne. C'est que quand... Bon, il m'est arrivé, je ne sais pas, 7 ou 8 fois de venir à Pondichéry pendant les 4 ans que j'ai passé en Inde, et il y a une fois où j'ai eu la chance qu'une troupe tamoule donne un spectacle en tamoule dans ton théâtre indianostrum. Et l'anecdote que je veux raconter pour bien situer aussi les conditions de travail, c'est que comme partout en Inde, y compris à Delhi, les coupures d'électricité sont fréquentes et qu'il ne se passe guère de journée sans qu'évidemment, il y ait une coupure d'électricité plus ou moins longue, forcément. Et on a vécu, enfin j'ai vécu, comme très souvent à Indiano Stroum, j'imagine, une représentation avec une troupe tamoule extrêmement énergique, un théâtre du corps, du verbe, un théâtre dansé, chanté, très musical, très engagé, et subitement victime d'une coupure d'électricité et tout le monde étant dans le noir. Et là, c'est ça que je veux dire, c'est faire du théâtre aussi dans ces conditions-là. Tu parles de théâtre de rue, mais faire du théâtre dans un théâtre, c'est aussi dans le Tamil Nadu à Pondichéry, faire du théâtre avec quelquefois des bouts de chandelles, et précisément, eh bien là, la représentation a continué. Dans le noir d'abord, toi tu es arrivé avec ton téléphone pour essayer de déclarer la scène, chacun a allumé un briquet, un téléphone, et le théâtre a continué. Et j'ai un souvenir très fort de ça, parce qu'au fond, comme tu parlais de pacte, dans ce souvenir d'enfance à Carical, de cette femme qui croyait avoir le Dieu en face d'elle, mais que tu as compris plus tard qu'évidemment, ça n'était qu'une entente plus forte que ce que tu croyais pouvoir imaginer comme nature d'entente, eh bien là aussi, finalement, le public était acteur du spectacle, en ce sens que, quand il y en a eu besoin pour que le théâtre continue, les spectateurs aidaient les acteurs à continuer à accomplir ce qu'il y avait à accomplir. Bon, ça c'était l'anecdote pour raconter un peu l'atmosphère d'Ignan Ostrum, qui est aussi un théâtre, voilà, un théâtre de très tôt, un théâtre très artisanal, et en même temps, un théâtre extrêmement vivant, comme tu le disais tout à l'heure. Alors, toi, tu n'as pas seulement eu envie de mettre en scène, de créer des spectacles, mais aussi d'accueillir des troupes, de... de... de trouver des moyens, au fond, de faire que des acteurs, comme tu le disais, travaillent, tu as fait des stages de formation, donc se forment, et puis trouvent finalement un statut dans la société qui ne soit pas seulement celui de paria, de comédien, parce que, comme tu l'as dit, être comédien dans la société indienne, c'est... c'est certainement pas être médecin ou... ou professeur. Donc, comment tu as réussi à tenir bon à Indianostrum et comment tu, aujourd'hui, tu as réussi à créer des spectacles sur place qui voyagent aussi dans le monde entier, comment tu continues à faire de la recherche pour imaginer d'autres spectacles à venir. Tu peux nous raconter ça dans les quelques minutes qui nous restent dans cette première partie ? Oui, c'est... c'est... Je pense que... Tout d'abord, je ne... Je pense que c'était une pure folie des premières personnes qui nous sont... En fait, j'ai fait un stage à l'Alliance française de Chennai où il y avait trentaine de personnes quand ils ont su qu'un comédien du Théâtre du Soleil venait faire du stage alors tout le monde y était et quand ils m'ont vu arriver, ils étaient très surpris. Ils attendaient à... Parce que mon nom écrit en français et ça ne devient pas... Ça devient... Il n'est plus un nom. Tamoul. Donc, il était bien un nom un peu étrange. Et du coup, tout le monde attendait un grand comédien du Théâtre du Soleil probablement physiquement très différent de moi et quand je suis arrivé, ils m'ont dit « Ah ben, vous êtes l'assistant, il est où le comédien ? » Ça a été le choc. Donc, je fais ce stage et à la fin de ce stage, je dis, voilà, je vais former une troupe de théâtre et la seule condition que je pose pour faire partie c'est qu'au bout d'un an, vous serez obligés d'aller chez vos boulots, de démissionner de votre travail et rejoindre la troupe à plein temps. Deux personnes sont restées en 1930. Un ingénieur et un homme qui travaillait dans une autre boîte. Je voudrais le dire comme ça. À l'époque, l'ingénieur qui... Je voudrais, en fait, en parlant de son parcours, je pense que je pourrais raconter toute l'histoire. Il gagnait 20 000 roupies. 20 000 roupies. C'est une somme d'argent. Il était ingénieur informatique dans une grande boîte indienne. Donc, à ce moment-là, on commence à répéter que le soir et le week-end, une des premières choses que je leur dis, c'est que vous devez aller vous former et moi, je ne sais pas forcément former les gens. Donc, je les envoie dans un village où il y a une troupe de télégroupes, la fameuse troupe de télégroupes que Ariane Meshki va rencontrer. Ils y vont tous les week-ends pour se former. Je fais un petit travail avec eux, mais bon. Ils y vont. C'est la formation. Au bout d'un moment, ils ont fini cette formation. Ils font leur spectacle avec le maître. Ils le présentent au village et ils reviennent. Je leur dis, voilà, on est prêts, maintenant, on va commencer le spectacle. Donc, on est trois ou quatre personnes. Il y en a qui sont engagées. D'autres, ils disent, on veut essayer, voir si ça peut nous plaire. Et évidemment, on n'a pas d'argent. Et je leur dis, voilà, on va monter. Qu'est-ce qu'on va monter ? J'ai dit, voilà, on n'a qu'à monter, je ne sais pas, les formes de capin ou le change du nu d'été. Et ils ne parlent que de ce stage. Parce qu'eux-mêmes, étant tamoules, ne connaissaient pas cette forme de théâtre. parce que c'est dans les villages, des gens de Baskas, qu'évidemment, ils ne connaissaient pas. Et la plupart des Indiens, je vais le dire, la plupart des Indiens, ne connaissent pas grand-chose du théâtre indien. En particulier, les tamous, ils ne connaissent pas du tout le théâtre tamou. Je vais être très clair là-dessus et ce n'est pas grave si tous les tamous se fâchent contre moi. et ils ne connaissaient absolument rien. Et y compris dans ma famille. Et souvent, souvent, ils méprisent ces formes de théâtre en disant c'est des vieux théâtres. Donc, ils ne parlent que de cette expérience qu'ils ont eue. Et je leur dis, mais attendez, si vous ne parlez que de ça, alors ils font un spectacle là-dessus. Donc, je prends mes valises aussi, je vais dans les villages et je monte un spectacle qui s'appelle Le rêve de la Chima qui raconte comment un maître monte un spectacle avec des jeunes et la difficulté de ce métier et tout ça. Et je présente ce spectacle dans une grande école de danse, une école je dirais essentiellement brahmane, on va dire les mots. Très peu, je veux dire, évidemment, tout le monde peut y aller, mais quand vous y allez, vous vous sentez tellement mal à l'aise qu'à la prochaine fois, vous n'allez pas y aller. Et certains sont vraiment artistes du monde, donc pour eux, on n'a pas grand-chose à faire là. Mais la directrice de l'époque, c'était un moment important dans le contexte artiste des arts en Inde, c'était une femme qui s'appelait Ilha Samson qui n'était pas hindou, donc qui n'était pas même pas toute une caste, je crois qu'elle est catholique ou d'origine juive, qui était directrice de cette école et qui m'a dit, j'aime beaucoup ton spectacle, tu n'as qu'à venir travailler dans cette école. Dans cette école, qui est un peu le temple de la danse par draguen, il n'y a jamais eu de troubles de théâtre, ils sont investés plus de 3-4 jours et souvent, pour présenter un morceau du Mahabharata, respect des traditions, parce que c'est extrêmement dans l'esprit brahmanique et c'est très propre, c'est très, on respecte, on se courbe devant les mains. Elle, elle nous fait cette folie de nous inviter et nous sommes restés pas deux ans dans cette école qui est la seule troupe qui est restée en faisant en disant elle nous a donné un des théâtres, elle nous fait ce qui était content d'avoir une troupe de théâtre et c'est qui nous les jours c'est quand vous allez repartir. c'était littéralement il nous demandait quand vous repartiez, quand vous finissez votre travail et cette femme qui était directrice finalement elle a été littéralement virée de son poste on l'a accusé de tout par exemple on l'a accusé d'avoir déshonoré un dieu un jour les extrémistes hindouistes ont tout fait pour la virer et remettre l'ordre dans cette institution bien sûr bien avant elle nous-mêmes nous sommes partis donc c'était notre expérience mais dans ce temple un peu brahmanique en même temps un temple de l'art il y avait un maître de capitale qui était un prof et lui en nous voyant et c'est aussi quelqu'un qui autrefois est venu au Théâtre du Soleil faire un stage il m'a dit il m'a dit si vous voulez je vous donne une formation gratuite à celles conditions que moi je commence à travailler à 7h30 donc il faut venir à 6h du mandat évidemment on s'élevait tous à 4h30 pour être devant lui à 6h et on a suivi une formation de capitale avec lui mais il a fait ça de façon gratuite c'était un très grand pédagogue et cet acteur dont je prends l'exemple de lui parce que ça va permettre de bien suivre parce qu'actuellement où il en est c'est très intéressant cet homme qui voulait devenir un acteur de cinéma parce qu'il ne voulait pas devenir un acteur de théâtre fait ce stage parce qu'il avait un peu de temps me rencontre rencontre je dirais le Théâtre du Soleil à travers moi et tout le théâtre derrière toutes les références fait du Théâtre du Côteux découvre la catacalmie et en fait c'est un tous les jeunes indiens veulent jouer dans des films donc ils veulent tous devenir acteurs de cinéma lui il fait une mauvaise rencontre en premier du coup il va vers le théâtre je ne sais pas s'il le regrette il faut lui poser la question aujourd'hui mais il se retrouve dans une démarche complètement différente que j'essaye de créer en même temps j'essaie de comprendre je ne me suis jamais dit je vais le former je lui dis ce serait une bonne formation en même donc catacali théâtre populaire rurale et pardon télécoute théâtre populaire rurale et catacali un art du jeu d'acteur je pense qu'un des plus grands arts du jeu d'acteur et à ce moment là je fais je me rends compte de quelque chose je suis à Tchel tous les spectacles que je vais voir souvent du théâtre élitiste complètement sclérosé en anglais en anglais et surtout pendant deux ans je vois les mêmes personnes 300 finis par les connaître tous une ville où il y a quasiment 7 millions d'habitants le public est réduit à 300 personnes je me dis ce n'est pas possible ça ne peut pas être un théâtre vivant si nous sommes confrontés avec 300 personnes souvent élitistes souvent bourgeois on sait ce que ça veut dire en France quand on dit des bourgeois extrêmement prétentieux qui se disent ouverts mais qui sont complètement fermés qui se disent ouverts tolérants mais ils sont très conservateurs qui se disent toujours j'ai un ami homosexuel je ne suis pas contre l'homosexualité mais qu'on sait très bien qu'est-ce que sous-entend cela mais donc le monde je pense que là les français comprennent très bien quand je dis un public complètement bourgeois et j'ai dit non c'est pas possible je ne peux pas faire du théâtre ici et j'ai dit toute la troupe nous décidons de dire on veut savoir qui est le public du être c'est ça son histoire c'est que pendant 15 ans il a été fondé au public un public et d'ailleurs je pose une question à vous à tous les élèves d'ailleurs en quelle langue il jouait Molière à cette époque en quelle langue il jouait parce que tout le monde ne parlait pas français en France à l'époque et surtout dans les villages alors en quelle langue Molière lui-même était joué et lui il a eu fond de réalité à ce problème là parce qu'on le sent dans ses textes où il utilise par exemple il y a une scène où il parle en plusieurs langues de province de Provence parce qu'il a été confronté à cette difficulté de dire mais en quelle langue je vais jouer moi je ne parle que la langue d'élite de Paris je pense que ça a été une énorme formation pour Molière évidemment je ne pouvais pas faire 15 ans j'ai dit au moins un mois je vais partir avec Molière les fourbrés de scapins dans les villages donc je prévois de partir 30 jours je m'arrête tous les soirs dans un village dans un village pas dans une ville on pose les traiteaux et on joue on démonte on part je m'adresse à l'institut français dont il a été directeur beaucoup plus tard Bénédicte Ayou qui était l'attaché culturel m'a donné 500 euros en disant avec ça si tu arrives à faire quelque chose et le gouvernement de Tamil Nadu m'a donné de l'argent très joyeux très très ouvert en disant on aime l'idée on a un homme un peu riche nous a donné deux camions on a fait des traiteaux et je vous montrais des photos on a monté les fourbrés de scapins on est parti dans les villages juste pour se rendre compte est-ce qu'il y a un public est-ce qu'il y a des tamoules qui aiment le terrain ça a été un choc dans chaque village les gens étaient efforés peut-être à l'échelle à ma petite échelle j'ai probablement vécu ce que Molière a vécu on arrivait dans un quartier des intouchables ou des pascasses des villageois ce que vous voulez on posait notre petit traiteau on prenait notre camion avec un haut-parleur et on allait dans le village en disant le théâtre indien Strom est chez vous pour vous présenter ce soir la célèbre histoire de ce capin parce que le grand débat a été comment on va l'appeler ce personnage et tous mes amis ils ont dit on va lui donner un tamou un nom tamou et moi je me suis battu j'ai dit non il faut qu'il s'appelle Scapin parce que Scapin déjà il ne s'appelait pas Scapin il s'appelait Scapino il était italien il n'était pas français il est bien d'ailleurs alors il faut que Sparte changeait ça il faut continuer à être parce que c'est très important ce qu'il est devenu après donc Scapin est dans votre village il va vous raconter la célèbre histoire de ces fourbris donc on joue ce spectacle et c'est là je me rends compte je me rends compte de l'attachement de l'engouement que le peuple tamou a pour le théâtre pour les performances en fait il était déjà évident c'était évident c'est simplement je n'avais pas fait le lien regardez le cinéma les gens adorent le cinéma ils adorent ils remplissent les salles il y a une telle joie dans les salles du cinéma et bien je les retrouve exactement le même moment la même joie et quand on la présente un spectacle qui je dirais qui leur parle évidemment si je leur raconte quelque chose qui ne se connecte pas donc les fourbes de Scapin Molière l'esprit Molière m'a aidé parce qu'ils étaient euphoriques de voir Scapin faire ses mauvais coups au maître pour marier évidemment toute l'histoire est complètement adaptable en même l'histoire de mariage arrangé par les pères et les histoires d'amour qui tournent au mal et que tout finit bien à la fin c'est complètement tamouille complètement parlant à la société et ça ça m'a permis d'apprendre une chose essentielle et qui m'a permis de découvrir quelque chose c'est qu'au fond les tamouilles nous on adore le théâtre c'est dans notre sang c'est dans les fêtes dans le village c'est dans les salles de cinéma mais pourquoi ils sont déconnectés du théâtre ? j'ai la réponse aujourd'hui je pense que c'est pas une mauvaise réponse c'est que tout simplement le cinéma est vu comme la forme évolue du théâtre c'est un peu comme la photo à la peinture des portraits c'est comme si le théâtre cinéma a dit ben j'ai fait mieux que vous je peux faire du divertissement parce que les premiers films qu'il y a eu en tamouille ce sont des pièces de théâtre qu'ils ont filmées qu'ils ont fait des films après c'est devenu ce que c'est devenu donc j'ai compris l'engouement l'engouement profond pour les performances je comprends qu'il y a une déconneur entre le théâtre et le peuple et ça ça m'a donné une force ingréable de dire mais il suffit il suffit c'est pas comme un pays où il n'y a jamais eu de culture il n'y a jamais eu de théâtre il faut la faire découvrir le théâtre ils savent ce que ça avec Ariane Mouchkine en 2016 j'ai rencontré un maître de marionnettes Ariane et moi on a fait un énorme voyage j'espère que j'aurai eu le temps de raconter et je vois un maître de marionnettes dans un village à côté d'un autoroute en train de jouer une performance de nuit très beau forme de théâtre de marionnettes et un tout petit public son art est quasiment perdu et il me dit dans les années 80 quand j'allais à Chennai je posais ma tante deux mois et tous les soirs c'était complet et moi c'était moi le roi tous les soirs c'était complet c'est les années 70-80 il me dit aujourd'hui je pose ma tante donc on voit bien qu'il était là le public mais il est simplement parti ailleurs c'est parce que parce que la nouveauté je veux dire le public de Paris sans arrêt changeait de théâtre on le voit bien dans l'histoire de Molière que celui qui avait une nouveauté Molière craignait tant les Italiens qui sans arrêt avaient des nouveautés dans leur spectacle il fallait que Molière les vole les pique et qu'il fallait inventer des nouvelles choses pour que le public revienne je pense que le public ce public là je veux dire le public le public était là et je donne l'exemple de ce théâtre de barionnette parce que c'était vraiment ça il a perdu le public et aujourd'hui un de mes acteurs il a fait une expérience il a monté une association dans une ville qui a ce qu'on tâche de faire venir des spectacles dans cette ville pareil on retrouve la même euphorie les gens sont extrêmement intéressés heureux de voir le théâtre donc le deux points principaux c'est de me rendre compte qu'il y a un public qui existe qui est en vie qui est partie de notre culture et deuxièmement il y a une déconnexion et comment le reconnecter peut-être que je me répète donc il vaut mieux m'arrêter on va d'ailleurs s'interrompre quelques minutes et clore ici notre première partie qui nous a permis d'aller jusqu'à Indianostrum et après on va évoquer vraiment l'arrivée du théâtre du soleil et le travail qui s'est accompli là auquel tu as pu participer on en était donc resté à Indianostrum au projet au fourberie de Scapin dans les campagnes maintenant je voudrais juste que tu nous dises en quelques mots ce que c'est que ce Indianostrum sa place à Pondichéry est en Inde et les créations qui sont en cours les projets que tu mènes en tant que metteur en scène et directeur de compagnie et de lieu oui après l'aventure des forberies de Scapin nous sommes évidemment arrivés à Pondichéry toujours grâce à des circonstances qui nous amènent et je me retrouve dans ce lieu nous nous retrouvons dans ce lieu la troupe se retrouve dans ce lieu qui est une ancienne salle de cinéma de l'époque coloniale en tol qui s'appelle la salle gendarme mais qui est à l'intérieur d'une église qui s'appelle notre dame des anges à Pondichéry qui en fait c'était une église où les français de l'époque coloniale allaient donc c'est un endroit assez particulier parce que c'est un théâtre où on projetait des films en fait des films j'imagine tous les films français de l'époque pour que les gens qui étaient à Pondichéry restent en connexion en lien avec les métropoles c'était un cinéma pâté il y a toujours pâté sur l'enseigne c'était un oui pâté cinéma familial mais c'est un faux pâté c'est pas un vrai pâté c'est un faux ils se sont appropriés ils se sont appropriés le nom de pâté parce qu'on a vérifié dans les archives de pâté et c'est pas un pâté il n'existe pas donc vous voyez ça commence et oui et on se retrouve avec ce lieu et qu'on le transforme rapidement pour que ça devienne un lieu d'accueil donc on construit une scène on construit un gradin on construit une cuisine parce que vous savez l'importance d'une cuisine dans un théâtre donc on construit une cuisine et on commence à à travailler à se dire ce lieu va être notre lieu de travail on va construire un public à Mégéry et on va faire venir d'autres à jouer parce qu'un lieu est essentiel pour le théâtre pour que c'est un lieu où les gens puissent venir travailler de ce lieu là on pouvait partir les créations à la rencontre à la rencontre des publics et on travaillait avec la Mégéry et le lycée français au bout d'un an c'est pas parce que ça s'appelait la salle d'un d'art le théâtre avait complètement brûlé il y a eu un incendie qui a brûlé tout le théâtre c'était à une époque on avait déjà fait sept spectacles et tous les décors étaient rangés sur le gradin tout a brûlé mais c'était très très en fait ça nous a fait énormément de bien parce que c'était je pense qu'on s'est un peu alourdi de ces créations qui marchaient bien on était dans un confort et ça a été au fond Jean d'Arc décidé que voilà ça allait nous faire du bien de tout brûler pour que nous recommencions et en fait tous les décors étaient partis et moi je l'ai pris ça dans un sens très positif d'ailleurs le curé de l'époque m'a beaucoup soutenu dans cette histoire parce qu'il faut dire que derrière cette histoire il y a un curé le curé ne joue pas toujours un bon rôle dans l'histoire du théâtre mais celui-là joue un bon rôle parce que je l'appelle toujours c'est un curé comme dans un roman de Victor Hugo c'est-à-dire que c'est le curé qui va arriver il ouvre les bras il dit prends le lieu fais ce que tu veux quand le théâtre a brûlé il m'a dit ne t'inquiète pas je suis sûr que tu vas pouvoir le reconstruire ta troupe va tout faire et on a reconstruit le théâtre au bout de un an et demi Olivier Liguille m'appelle en disant tu sais Ariane Mouchkine vient à Delhi pour faire une polomade aller à Delhi et moi j'aimerais tellement qu'elle vienne visiter mais est-ce que tu peux lui dire bien j'ai dit écoute ça fait des années que je ne vais pas parler en plus je pense que je pense qu'elle a déjà son projet de venir à Delhi je lui ai dit franchement qu'elle s'en fout de mon petit lieu à Bondichéry même si en petit il ressemble à Aertoucherie mais je pense qu'elle s'en fout complètement je ne peux pas lui dire viens ici donc Olivier Liguille prend l'initiative de payer un billet d'avion à Ariane Mouchkine qui accepte au bout d'un moment parce qu'au départ elle ne veut pas faire ce petit voyage à Bondichéry c'est très loin venir et l'effet c'est que j'avais fermé toutes les fenêtres j'avais tout fermé on avait repeint le théâtre en une semaine on avait fait tout beau je me rappelle de ce moment là parce qu'on s'est retrouvé à deux ou trois à peindre tout le théâtre et le jour que c'est en arrivée j'avais complètement fermé toutes les portes toutes les fenêtres et elle est rentrée dans le théâtre il faisait noir qu'elle ne voyait rien et j'ai dit à Ariane j'aimerais que vous allumiez une petite lampe pour que comme si vous inauguriez ce théâtre elle a dit d'accord j'allume et au moment elle allumait une lampe j'avais demandé à plein d'armes comédiates d'allumer d'autres partout dans le théâtre donc quand elle allumait le théâtre s'est illuminé quasiment en même temps parce qu'il y avait des lampes des lampes partout et elle a dit tout de suite et il y avait une petite rencontre et quelqu'un lui a dit alors qu'est-ce que vous pensez de ce lieu tout de suite quelqu'un qui était dans le public et elle a répondu des gens qui l'ont visité m'ont dit qu'il était beau mais je pense qu'il est plus que beau réponse mystérieuse et le lendemain elle me dit écoute je suis invitée à une université pour voir un spectacle tu ne veux pas venir avec moi comme ça tu me traduis je ne suis d'accord rien on y va et là une troupe de théâtre de Turcoute présente Georges Dandin en Turcoute encore Molière qui me suit et c'était absolument ridicule parce que d'abord j'entends en Turcoute il faut le faire mais mais où les autres voient un spectacle un peu il n'y a pas la route Ariane voit et elle dit est-ce que tu vois parce qu'évidemment je connais le terme de Turcoute mais elle voit elle me dit regarde c'est comme si le théâtre antique le théâtre le vieux théâtre le théâtre originel nous rendait visite c'est comme si Venim se présumant se moquer de nous en disant mais vous cherchez tout ça vous vous êtes embrouillé dans vos histoires dans vos peurs dans vos craintes dans tout ceci et moi j'ai besoin d'Ariane j'ai besoin de personnes de costumes un peu d'instruments et voilà je suis là et elle l'a filmée elle l'a regardée elle est partie au bout de 10 jours et Pondichéry la marque je ne sais pas cette vie et je sens qu'elle déjà elle est un peu elle a changé d'avis elle appelle le consul général elle lui dit je crois que finalement dans mon stage je ne vais pas le faire à Delis je vais le faire à Pondiché et je Jean-Yves c'est comme Stanislavski venait faire le stage en France il disait je fais le stage à Bourg-en-Bresse pas à Paris alors toutes les institutions tous les responsables tous les directeurs du théâtre parisien vont faire un scandale en disant mais qu'est-ce que c'est que ces histoires pourquoi elle irait faire le stage à Pondichéry ou absolument rien ou faire un délit la capitale mais elle ne s'appelle Ariane Bouchkine elle fait ce qu'elle veut donc elle a déjà elle dit ça c'est un choc pour moi de dire elle me dit j'ai dit vous allez le faire dans une salle grande non non je vais le faire chez toi il n'y a rien chez moi il n'y a rien j'ai 4 projecteurs j'ai un gradin en bois j'ai 2 toilettes je lui dis tu vas te démerder tu vas te construire 2 toilettes de plus tu vas mettre un dossier à ton gradin je vais t'acheter je vais t'aider à t'acheter 4 projecteurs de plus ça me suffit et ta cuisine les gens vont faire à manger pour nous et on se démerde alors on va faire le stage chez toi je suis d'accord et 10 jours après elle m'appelle elle me dit mais comment cette forme de théâtre que j'ai vu là ça me ça me ça m'est resté dans la tête j'aimerais bien en voir tu penses que si il y a un jour je venais tu me montrerais tu m'emmènerais voir je dis oui c'est quand que la saison commence et nous étions le 15 avril et la saison commence le 15 avril je dis le 12 avril il y a rien ça commence là demain dans 10 jours dans 5 jours ça commence là c'est la saison je dis bon tu serais d'accord pour m'accompagner pendant 12 jours 10 jours 2 semaines j'ai dit oui j'arrête ça est arrivé Ariel Moushki pour ceux qui ne la connaissent pas à l'époque elle avait 77 ans 77 ans et elle arrive pendant 12 jours on est elle dans le village avec une assistante qui s'appelle M6 qui a environ 50 et 40 elle a fait 7 nuits blanches en 12 jours je voudrais le dire parce que moi je ne suis pas sûr qu'à 77 ans je préfère 7 nuits blanches en 10 jours et elle était complètement su j'étais complètement dans ce dans cette rencontre avec cette forme de théâtre et elle me disait mais comarelle personne ne m'a parlé de ça aucun chercheur en France a parlé de cette personne ne m'a parlé de ça personne ne m'a dit mais pourquoi alors j'explique le contexte le système des castes pourquoi le mépris j'ai encore cette fois mais c'est un scandale c'est le théâtre qui m'amène le plus loin dans tout ce que j'ai vu je sens même dans mon petit théâtre et en plus je suis perdue parce qu'il y a tellement de choses qui vont mal dans le monde et ce théâtre vient et me rassure me fait du bien avec sa simplicité et évidemment c'est 10 jours de voyage avec elle je pourrais écrire un livre là-dessus ce qu'elle faisait parce que je raconte pour dire la personnalité c'est rien de mouchkine et c'est important de le dire et elle fit on rentrait à Pontichéry donc il fallait après le spectacle 3h-4h de route donc il fallait revenir à Pontichéry j'étais 9h-10h du matin et elle me disait Koumarane je vais me coucher si jamais j'arrive pas à dormir je t'envoie un message et si jamais tu n'arrives pas à dormir on continue notre discussion parce que pendant 3h de retour elle me posait des milliards par chance que je connaissais bien donc je me dis qu'est-ce que c'est cette histoire qu'est-ce qu'il a fait cet acteur à quoi ça sert ce truc-là et je prenais une petite douche j'allais m'allonger pomm ça m'est arrivé un message arrivé je n'arrive pas à dormir si jamais tu n'es pas couché tu viens et ma femme qui me disait laisse tomber couche-toi et je lui dis que tu n'as pas vu le message et moi je dis mais non je ne peux pas lui faire ça j'ai vu le message donc il faut que j'y aille et j'allais elle continuait à rêver de marabarata de 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 théâtre donc c'est la rencontre entre Ariane Moushkine je voudrais le dire entre Ariane Moushkine et le terukuto qui est l'élément déclencheur de cette aventure c'est entre cette personnalité du théâtre ou cette femme passionnée du théâtre cette femme non seulement qui a une dimension artistique qui a une dimension politique souvent on oublie Ariane Moushkine c'est quelqu'un d'énormément d'engagement politique et et aussi un grand maître pédagogue transmetteur et donc c'est cette rencontre-là qui est l'élément d'engagement c'est pour ça que je me suis permis de raconter peut-être un peu trop en détail la visite de Ariane Moushkine et je l'ai fait rencontrer le maître de ce village qui est un très très un des grands maîtres très respectés pour qu'ils travaillent ensemble et à partir de ce moment-là je deviens l'interprète le passeur le 15ème assistant d'Ariane Moushkine j'ai fait tout ce qui m'est possible parce que je sais ce que ça va faire comme comme dynamique ce qu'elle va dynamiser ou ce qu'elle va dynamiter cette rencontre et et donc je fais tout ce qui m'est possible pour pour que cette rencontre passe et c'est la création ben c'est pour ce qu'ils ont vu ça a donné naissance à ce spectacle qui s'appelle Une chambre en ligne qui raconte c'est probablement je pense de façon très juste les tourments d'Ariane le tourment de ce monde et l'arrivée de ce théâtre qui dit écoute je crois qu'il arrive quatre bouts de ficelle trois paysans un instrument et c'est le cosmos c'est l'univers c'est la vie et une des photos qu'elle utilise dans le programme on la voit d'ailleurs c'est très amour de voir ça on est dans une plainte désertique avec un ciel avec des étoiles complètement obscur on voit deux halogènes un bout de tissu sous un arbre un touffu je ne sais pas si vous avez vu cette photo il y a deux acteurs qui sont en train de jouer c'est comme si tout l'univers regardait ce petit cet espace éclairé où il n'y a absolument rien le théâtre pauvre dans son dans son expression la plus magnifique les acteurs dans leur force dans leur la plus magnifique tout ce que l'humain peut se peut trouver voilà l'esprit humain voilà et elle m'a fait aussi comprendre ça évidemment je respecte beaucoup j'aimais beaucoup cette forme mais qu'elle m'a encore m'a aidé à aller plus loin dans cette compréhence à quel point cet endroit là en fait est un trésor je continue Koubaran justement une question sur le spectacle lui-même parce que on a évoqué il y a 15 jours les conditions très particulières de l'accueil de l'école nomade des premiers comédiens qui viennent avec près de 200 je crois candidats à cette formation de l'école nomade dispensée par le théâtre du soleil avant même l'arrivée d'Ariane c'est la première école nomade qui va avoir lieu en décembre janvier 2015 2016 qui ailleurs sera suivie d'une deuxième école nomade tu le mentionnais tout ça grâce à tous les partenaires et à Indianostrum évidemment en premier lieu l'alliance française de Pondichéry le consul général et puis tous ceux qui vous accueillent enfin qui accueillent chez l'habitant les comédiens du théâtre du soleil mais le deuxième temps c'est donc l'arrivée de l'ensemble de la troupe pour cette résidence de création le voyage que tu viens de nous raconter c'était au mois d'avril c'est la découverte du Tercoutou et à partir de janvier 2016 la troupe se réunit à Pondichéry pour travailler avec des acteurs des Tercoutous avec des musiciens j'imagine et là toi tu es aussi un témoin privilégié de ce moment de travail de ce moment de recherche et d'ailleurs je précise que dans le spectacle Une chambre en Inde c'est évidemment un spectacle construit un peu en abîme puisqu'il s'agit de mettre en scène Cornelia l'assistante d'un directeur de troupe qui s'appelle Lear tu parlais de King Lear tout à l'heure qui a choisi de se retirer et c'était à elle de faire ce spectacle elle ne sait pas quoi faire et donc dans le spectacle on entend parler justement de tous ces moments de recherche on se réunit pour chercher on cherche quoi on ne sait pas et puis tout à coup elle a ce flash avec par un rêve où elle va devoir pense-t-elle mettre en scène les attentats très récents évidemment les attentats de Paris de 2015 qu'est-ce qui se passe pendant cet atelier de cette résidence de création quel est le chaudron quelle est la marmite dans laquelle quelque chose est en train de se cuisiner là que personne ne sait à l'avance ce que ça va être donc tu me demandes de révéler tous les secrets non 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 mais ton ton regard puisque toi tu as cette culture du théâtre occidental tu connais très bien le théâtre du soleil et puis tu as cette culture cette connaissance récente finalement du tergoutu et puis tu assistes à cette rencontre ben c'est c'est tout prend maintenant tout a un sens pour moi le fait que ça a eu lieu comme tu dis à Idéla Stroum maintenant je comprends c'est l'endroit idéal en fait c'est l'endroit où je suis où moi-même je représente ces deux cultures c'est l'endroit où à cet esprit là c'est l'endroit idéal pour être au fond tu m'aurais fait comment rêve tu m'aurais fait un rêve j'aurais dit ben voilà on fait un rêve entre rencontres ben j'aurais fait ce rêve là que Ariane Moshkin c'est à dire le théâtre français dans une de ses formes dans une de ses expressions rencontre le théâtre tamoune surtout cette forme de théâtre fait par des paysans dans un village qui est là depuis des siècles on maîtrise parce que la question est très importante pourquoi parce qu'à ce moment là je dirais l'Occident est en difficulté l'Occident est en difficulté dans ses fondements qui ne s'est fait qu'aggravé depuis c'est le début ou en tout cas au plein milieu d'un questionnement sur la civilisation même de ce qu'on appelle l'Europe et la France en particulier il y a une certaine d'autres les gens comme Ariane qui ont pour moi qui ont une utopie le théâtre du soleil c'est une utopie mais dans le bon sens du terme c'est croire en l'humanité qui croire en force je dirais c'est comme si c'est Allah le même doute que les personnages du Mahabharata juste quand ils sont dans la force dans l'exil parce qu'il s'est dit nous sommes des gens de bien c'est ce qu'ils disent et nous subissons que des épreuves et ceux qui nous malmènent ils règnent ils sont heureux et il n'y a pas de justice en fait et en fait à quoi ça sert de croire à un ordre à un dharma en quelque chose on devrait être nihiliste comme nous au fond c'est le combat entre le nihilisme l'obscurité et de croire en quelque chose croire en quelque chose c'est simplement si tu regardes un ciel et tu dis ah c'est quel ciel magnifique j'ai l'impression que le ciel m'envoie un message il m'envoie une fleur dire ça c'est de croire il y a une sorte de communion de communication même si c'est faux on s'en fout pas de moi d'ailleurs il n'y a aucune importance de savoir si c'est vrai ou faux c'est tout l'importance d'y croire de mettre cette chose en oeuvre croire en la beauté croire en la poésie croire en l'art c'est ce même principe j'ai l'impression qu'à ce moment là Ariel Mouskine et à travers Ariel Mouskine je dis une grande partie de la France ou des intellectuels ou ce que tu veux ils sont confrontés à ce doute et face à ça ça c'est ce petit théâtre de rien du tout qui n'a aucune réponse qui n'a aucune réponse la seule réponse qu'elle a c'est que elle peut elle croit encore à cet enchantement presque naïvement presque idéalement si dans l'obscurité la plus totale où tout le monde attend la plus grande lumière on ne trouve qu'une petite lampe comme dirait le poète le célèbre proverbe l'Afghan une petite lampe suffit pour chasser l'obscurité je pense que c'est cette réalisation telle que moi je vois telle que ce rencontre-là qu'Ariane essaie de faire essaie de créer je ne sais pas après je ne sais pas ce que vous en public vous ressentez parce qu'il y a toujours deux choses il y a l'expérimentation et le résultat de cette expérimentation ce qui se passe donc concrètement à Pondichéry ce sont des français qui arrivent d'ailleurs au Théâtre du Soleil il n'y a pas que des français il y a toutes différentes nationalités des Chiliens des Angrois des Iraniens des Occans des Français des Chinois qui viennent à qui Ariane dit vous allez apprendre cette forme de Théâtre en Tamoul vous allez apprendre le Tamoul vous allez apprendre cette forme de Théâtre en Tamoul voilà et pendant ce temps elle essaie de dire voilà je me pose la question comment répondre aux attentats comment parler de ça comment parler de ça à ce moment là elle disait il y a tellement de choses qui se passent en même temps devant nous depuis la situation c'est aggravé il n'y avait pas encore Trump à l'époque non je crois pas non Trump n'était pas là encore donc il y a tellement de choses qui se passent je ne sais même pas par quel bout attraper parce que dès que je prends un hop quelque chose d'autre arrive donc on est on est dans un on est perdu donc tout 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 ce questionnement et cette rencontre avec le Théâtre a donné naissance à la forme de Théâtre et concrètement ce que je voyais c'est au fond Ariane acceptait au fond de mettre en scène cela c'est très rare parce qu'en général elle raconte un spectacle elle trouve une forme pour raconter ça c'est la première fois je ne suis pas un spécialiste du spectacle qui est désolé mais j'ai étudié aussi ces spectacles je trouve que c'est la première à Ariane ne pose pas je dirais ne parle pas d'autre chose mais parle au fond de son trouble à elle c'est pour ça que la première fois on a un personnage d'un maître en scène sur scène c'est qu'on imagine bien que c'est Ariane Bouchtine ou bien d'un assistant qui pourrait être la paix Ariane Bouchtine comme tu dis c'est mise en abîme je ne sais pas si c'est mise en abîme du théâtre mais en tout cas elle n'aimerait pas dire mise en abîme parce qu'elle ne voudrait jamais abîmer le théâtre mais ce serait plutôt elle acceptera d'abîmer le théâtre mais c'est plutôt je peux plutôt accepter d'en faire un sujet d'en faire le sujet d'autant que j'ai lu à un moment donné quand Ariane a voulu monter la série des Atrides et des Shakespeare qu'elle avait aussi un peu tourné le dos à la création collective parce que une création collective c'est lourd or là vraiment une chambre en Inde c'est une création collective qui est dirigée par Ariane Bouchtine avec la complicité d'Hélène Cixous mais c'est d'abord quand même le résultat d'énormément de recherches d'improvisations d'écritures collectives il y a quand même eu deux grandes collections collectives avant c'est le dernier Carvan Serraille et les éphémères et les éphémères qui étaient déjà très autobiographiques comme tu le sais oui autobiographiques oui tu as parfaitement raison mais là je pense que c'est c'est comme si elle voulait mettre l'envers du décor c'est différent c'est comme si elle voulait montrer le théâtre de l'autre côté c'est que souvent c'est très délicat mais elle fait ça sous la protection de Teregut en fait sous la protection de l'ancêtre du théâtre on va dire entre guillemets tu vois il y a une espèce de je montre j'ose montrer l'envers du décor qui peut être entre guillemets au fond pas aussi beau aussi délicieux aussi esthétique ce qu'on voit devant mais pour me protéger j'ai fait ça à l'ombre de cette forme de théâtre je dirais sublime et magnifique peut être que c'est ma propre interpretation on peut en débattre puisqu'on est plusieurs à avoir vu le spectacle à la cartoucherie spectacle dont je rappelle qu'il a aussi quand même connu une longue existence des représentations qui ont été donnés à New York et dans plusieurs villes en Europe et en France bien sûr donc je pense que dans la dernière heure ce serait bien précisément qu'on parle de ce spectacle de l'introduction du théâtre dans ce spectacle quelle est sa place comme on l'observe je crois qu'il y a avec nous Rachel qui a vu le spectacle et l'honneur et moi et puis plusieurs autres sans doute donc je pense que c'est le moment justement qu'on reçoive des réactions de spectateurs comme tu le disais toi tu étais au tout début et puis nous spectateurs comment on reçoit cette présence du théâtre Rachel vous êtes avec nous c'est ça ? Oui Oui je suis avec vous Alors vous aviez vu ce spectacle avec la cartoucherie c'est ça ? Eh oui je l'ai vu alors je ne sais plus en quelle année mais elle s'est sorti et ça a été un événement parce qu'il faut aller à la cartoucherie parce que j'ai trouvé intéressant c'est vraiment tout l'emballage tout le paquettage c'est un vrai cadeau du début jusqu'à la fin le fait d'arriver à la cartoucherie et ensuite de découvrir ce lieu un peu qui est un lieu expérimental dédié au théâtre à plein donc c'est déjà le parc en Louville mais déjà vachement intéressant à découvrir et ensuite donc deux entrepôts deux gros entrepôts en fait collés l'un à l'autre et qui donc Ariane Moustine qui fait entrer le public à l'intérieur de ces entrepôts et puis donc pendant peut-être quatre heures avant le début du spectacle une vraie entrée en matière donc avec la possibilité de manger ou de lire des choses autour de l'Inde et puis aussi de voir le travail des comédiens préparation des comédiens etc avec la scène on pouvait même aller s'installer déjà dans les gradins etc j'ai trouvé ça très chouette cette entrée en matière voilà et la présence du Tel Goutou dans le spectacle comment vous l'avez reçu voilà enfin comment vous l'avez reçu sans orienter votre réponse je je comment je l'ai reçu ça fait un peu de temps mais je sais que que ça m'a impressionné la performance en fait des des acteurs des comédiens m'a bluffé m'a bluffé en fait moi après j'ai je me suis demandé comment ils avaient réussi peut-être à faire ce travail d'imprégnation en fait de l'heure en Inde en fait et qui était due à l'interaction en fait vraiment puisqu'il faut rappeler Koumaran qu'il y a une partie d'une troupe de Tel Goutou qui est sur la scène d'une chambre en Inde et puis il y a également des comédiens de la troupe qui sont venus danser avec eux sur scène à part à part un qui était de la troupe de la troupe indienne il n'y a absolument personne d'autre et lui-même lui-même ne dansait pas il faisait il accompagnait musicalement donc il n'y avait absolument aucun Indien dans le cas de la troupe parce qu'il y a des Indiens comme acteurs au Tel Guit Soleil et une Indienne pardon il y a une Indienne et un Indien qui sont comédiens du Tel Guit Soleil dans l'équipe du Tel Guit Soleil mais de la troupe de l'autre il n'y avait qu'une personne qui l'accompagnait musicalement qui était là plus pour faire répéter régulièrement les comédiens parce que c'est une forme très exigeante parce qu'il faut chanter danser et jouer c'est extrêmement rare même en Catacly les acteurs dansent et jouent mais ne chantent pas ici il faut danser chanter et jouer et je pense qu'il y a très très peu d'acteurs qui sont capables de faire les trois à bon niveau et de toute façon ça demande un tel travail donc il faut s'y mettre on ne peut pas bluffer parce que chanter c'est chanter danser c'est jouer c'est jouer c'est trois arts très différents mais le théâtre indien de toute façon ne fait pas la différence ne fait absolument pas la différence et alors est-ce que ça a posé des problèmes à cette troupe de Terukutu de voir cette forme interprétée par d'autres qui ne sont ni issus d'une lignée d'une famille ou qui ne sont pas nés sur le sol même de ce théâtre là est-ce que ça a posé un problème ou voire même est-ce qu'il y a pu avoir un regard en disant bon c'est pas mal mais c'est pas tout à fait ça comment tu l'as perçu ça je resitue un peu le contexte le Terukutu est plutôt méprisé c'est plutôt joué dans les villages donc les gens sont un peu entre eux des quelques metteurs en cinq au moins qu'ils s'intéressent pour la formation les considèrent les invitent mais il y a très peu de gens s'intéressent et quand Ariane Bouchkine une grande personnalité artistique un grand metteur enceinte français une grande metteuse enceinte française s'intéresse à cette forme parfois il ne la connaissait pas du tout mais le fait qu'une troupe française vienne dire apprenez-nous enseignez-nous mais ils étaient touchés ils étaient fiers ils étaient connaissants mais le maître qui leur a enseigné puisque la troupe est un homme extrêmement exigeant une fois que les cours ont commencé il n'a fait aucune différence entre les indiens ou les français comme je te dis tout à l'heure ces gens-là transcendent tout pour eux ils ont des élèves en face la seule chose qu'ils veulent c'est transmettre 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 et toujours trouver le moyen d'y arriver puis c'est très bien que les maîtres ce sont des esprits quand ils trouvent les bons maîtres il y a toujours des tartuffes oublions-les mais quand ils trouvent les vrais maîtres c'est pour ça que je pense que souvent quand on parle des maîtres en haine on fait comme si oui mais c'est un peu soumis c'est un modèle mais le modèle maître-élève qui est propre à la culture éternelle est un modèle moi je trouve magnifique quand tu le trouves je suis surtout parmi des élèves il y en a qui ont trouvé des enseignants qui considèrent comme des maîtres qui les ont accompagnés qui les ont guidés qui ont été au fond un autre père un autre un autre un guide un véritable guide mais ce maître-là dont je te parle c'est un vrai maître il n'a pas eu que des élèves des comédies comme élèves il y a eu plein d'Indiens comme élèves il a fait un travail et les comédies du soleil ont eu des élèves exemplaires pour essayer de comprendre d'accepter et de ne pas montrer ses muscles et tout ça Ariane il n'aurait permis ça ils se sont pliés à cette édition ils se sont pliés à cette discipline comme n'importe quel élève vous est maître et lui il n'a pas dit moi maître c'est des pauvres français donc je vais leur apprendre une version légère bien sûr on a fait des montages pour que ce soit plus court ou plus dramatique moi c'est là que je pense que le prochain aspect de la discussion est très important Ariane qu'est-ce qu'Ariane a amené dans le temps parce qu'ils ont une forme donc Ariane n'a absolument rien à leur dire parce que la forme elle existe elle mange très bien donc elle était très très réfectueuse très prudente mais ce qui l'intéressait au fond dans cette construction c'est qu'en tant que metteur en scène en tant que dramaturge je voulais comprendre comment ça fonctionnait est-ce que ça je peux est-ce que j'ai répondu à la première question pour pouvoir continuer la deuxième question je fais cet insiste sur le fait que le maître s'est traduit en un doux enfin par gourou qui chez nous est devenu un terme péjoratif de gourou évidemment donc de maître abusif alors que c'est un mot tout à fait noble sur le territoire indien au gourou ça veut dire justement le maître qui enseigne aux disciples et qui va le guider et qui va le conduire jusqu'à au niveau que tu viens d'indiquer je te laisse continuer au fond pendant que les communédiens s'entraînent apprennent donc ils apprennent quoi ? ils apprennent le chant souvent c'est très facile d'apprendre un chant dans une langue étrangère ils apprennent aussi parce que alors la structure dramaturgique est assez complexe même si c'est joué par des villageois c'est composé alors les éléments fondamentaux de ce dramaturge sont une forme de chant un chant donc souvent il choisit un raga et il chante forme poétique donc souvent en quatre lignes qui s'appelle vrtan donc c'est quatre lignes comme un paragraphe comme une une strophe merci comme une strophe et dialogue et à l'heure de théâtre et à côté de ces trois niveaux de langage les acteurs ont aussi des différents pas ils ont dix types de pas qu'ils peuvent donc on a quatre types de langage dix pas plus différents rythmes possibles c'est-à-dire on peut aller vite on peut aller différents tempos possibles donc la combinaison de ces trois éléments constitue la dramaturgie de tel donc le dramaturge qui écrit la pièce parce qu'on écrit toujours des pièces au tel écoute elles ne sont pas fixées on continue à écrire parce qu'on a fini de rapporter tous les épisodes du Mahabharata parfois on réécrit parfois on invente de nouvelles il faut savoir que la craie du cercle du cercle du cercle du cercle du cercle de brecht du cercle de brecht a été adapté en tel coude donc ils ont réécrit cette pièce un certain nombre de pièces ont été adaptées en tel coude c'est-à-dire quand je dis adapté en tel coude c'est-à-dire réécrit avec cette structure dramaturgique c'est-à-dire chant des textes avec 10 pas de danse avec des tempos différents évidemment avec toutes les émotions tout ça les acteurs peuvent faire cette combinaison qui donne une fois qu'elle a compris qu'on a décortiqué ensemble cette structure donc elle a vu que le tel couture où ça se joue toute la nuit la dramaturgie qui se joue toute la nuit qui nécessite des pauses parce qu'il faut quand même qu'on ne peut pas être dans une dramaturgie à l'européenne pendant le verre d'affilée c'est impossible le public ne peut pas suivre donc il y a des moments de pause de détente des répétitions tout ça donc elle a compris cette structure qui était très adaptée à une nuit n'est pas adaptée à un spectacle d'une heure trois heures quatre heures donc elle a dit à partir de ce moment-là travaillons ensemble donc le maître de télécouture Ariel Mouskine et moi on a commencé à travailler en disant on va réfléchir à ce qu'il y ait une forme de télécouture qui puisse être jouée en trois heures quatre heures en une nuit la dramaturgie elle serait je dirais revue où on intégrerait des visions oui des visions européennes parce que la vision européenne de la dramaturgie n'a rien à voir mais vraiment rien à voir avec la vision dramaturgie indienne un bon exemple ce sont les films les films indiens les films indiens les européens ne peuvent jamais comprendre non pas parce que c'est un autre monde non pas parce que c'est vieux point ils disent oui parce que c'est classique pas du tout la structure narrative dans Matthieu absolument rien l'apparition des chants est quelque chose que les européens ne comprennent pas alors que l'apparition des chants a un sens très clair c'est pas de la comédie musicale les acteurs se mettent à chanter pourquoi ils chantent il y a une raison extrêmement claire pour là-dessus c'est deux mondes deux visions dramaturgiques qui s'enfrontent et Ariane Mouchkine a essayé de travailler là-dessus et c'est ce qui a donné naissance en fait au spectacle Petit Marabarata qui est une collaboration avec l'équipe de Télécoute que la forme n'a absolument pas changé où Ariane a travaillé avec le maître pour dire mais comment on va travailler la dramaturgie je dis bien pour l'adapter à un public européen à un public à des contraintes de temps plus courtes ce qui a nourri aussi le maître ce qui a nourri aussi le maître parce que décortiquer la structure c'est aussi une façon parce que souvent quand tu travailles tu ne le fais pas nécessairement en le faisant en le décortiquant en le travaillant moi-même j'ai compris énormément de choses pendant trois ans j'étais plongé là-dedans j'ai énormément exploré du coup je continue à travailler avec ce trou à la création d'une d'une histoire d'un récit du Marabata en une nuit comme Peter Block l'a fait en 9h Tel Kutut pourrait le faire en 9h donc cette collaboration là c'est exactement ce que je voulais expérimenter je ne sais pas si tu te rappelles ce que j'ai dit au début c'est exactement ce que je voulais explorer c'est la puissance dramaturgie européenne la confrontation a été forte en essayant de comprendre quelles sont les différences pas en essayant de dire il n'y a pas de dramaturgie en même ce qui est une erreur et que la dramaturgie n'est pas moderne en même c'est une erreur absolue stupide parce que la dramaturgie elle n'est jamais moderne jamais ancienne c'est une dramaturgie parce que c'est deux mondes différents c'est deux cultures différentes un mendien ne pense pas pareil qu'un chinois un chinois ne pense pas pareil qu'un européen heureusement pour nous heureusement pour nous parce qu'on n'aurait jamais eu autant de formes de théâtre sinon on serait tous en train de jouer le malade imaginaire et ce serait du mage donc je oui on va continuer je vais demander à Rachel de couper sa vidéo parce qu'elle est en vignette et on va essayer de merci Rachel mais si vous voulez intervenir les uns et les autres évidemment il faut le faire Rachel si vous pouvez couper votre vignette vidéo de manière à ce qu'on est koumarane en entier voilà merci beaucoup il faudrait qu'on en vienne quand même à la question de l'appropriation précisément parce que ce que tu viens de nous dire c'est quand même s'approprier le terukutu pour le transformer pour voir comment il peut s'intégrer dans une création tu nous as expliqué que pour ce qui était des maîtres du terukutu et de la troupe qui a transmis l'apprentissage de cette forme ça ne posait aucun problème au contraire c'était même une gratification une valorisation pour eux absolument donc il n'y a pas eu de problème je dirais éthique moral particulier mais comment ont-ils regardé le travail accompli après ce travail de transformation de mixage de modelage avant avant de répondre à ta question je voudrais préciser que cette rencontre-là ça s'est fait avec une troupe de terukutu dont le nom du maître en haut de l'affiche absolument avec l'interprète qui est qui est issu de deux cultures donc moi donc il y a quand même je dirais tous les garde-fous pour éviter exactement à ce que l'un essaie de dominer l'autre donc sous prétexte de la peur d'une appropriation c'est comme si on disait on ne devrait plus faire des expériences au contraire on fait ces expériences où si tu me demandes de critiquer je vais te dire ce qui m'a dérangé de l'un côté comme de l'autre c'est pas que de l'un côté de l'autre aussi et du coup je questionne aussi tout ce processus mais ce que j'en tire cette expérience il fallait la faire il faut la faire pourquoi parce que le théâtre français a besoin d'être confronté à sa propre à sa place aujourd'hui le théâtre contemporain tamoul a besoin de savoir quelle est la place de théâtre dans son travail le théâtre français a besoin d'être inondé parce que parlons aussi du théâtre français aujourd'hui moi je trouve que moi personnellement il y a eu une dynamique il y a eu un moment où il y a une espèce d'ouverture vers le monde où à rien moi je dis pourquoi elle va chercher ailleurs pourquoi puis tamou va chercher ailleurs parce qu'à un moment ils sont dans une sorte d'insuffisance ou d'autosuffisance où il leur manque des choses et pardon je dis d'ennui peut-être d'ennui et il ne se retrouve pas dans ce théâtre et où le texte domine où on ne sait pas ce que c'est l'art du théâtre ou bien on l'a perdu et donc qu'est-ce qu'ils font ils ne se disent pas je vais m'enfermer là dans ma chambre et me trouver au contraire ils disent mais qu'est-ce qu'ils font les autres allons voir ce qu'ils font pour moi c'est le retour des choses dès le coup tout commence à perdre sa place le public n'est plus là il ne peut plus se raccrocher à son passé et dire oui mais nous sommes une forme traditionnelle voilà on va aller au musée mais les acteurs ils ne veulent pas ils veulent vivre ils veulent pratiquer l'art alors tout ce qui peut leur apporter un peu plus de clarté un peu plus d'ouverture pour qu'ils puissent comprendre vers où c'est exactement dans l'autre sens c'est qu'Ariel Mouchkine Peterbourg et d'autres même Grotowski il faut savoir que lui-même a passé deux ans en une donc ce qu'ils ont fait pour moi aujourd'hui les grands maîtres indiens ou les maîtres anciens indiens doivent le faire ou ça serait bien qu'ils le fassent et à ce moment-là le théâtre français oui il en est il est que moi personnellement peut-être que vous avez peut-être une vision très différente est tombé dans ce piège de formalisme est tombé dans un piège de concept à force c'est-à-dire il faut innover 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 parce qu'ils ont innové Arianna Mouchkine a innové Peterbourg a innové d'autres aussi ont innové évidemment et puis qu'ils continuent d'innover je ne dis pas qu'il ne faut pas mais on est dans une sur-encherne d'innovation de France spatiale et du coup on se dit mais attends il faut qu'on s'arrête le public est en train de partir on n'a plus le même public nous sommes devenus des institutions nous sommes devenus des espèces de grands bâtiments je vais te dire un truc moi je m'amuse à lire la première page la première je dis un élève devrait faire une thèse là-dessus tu découvres tu regardes tous les directeurs regardent ce qu'ils disent et ben tu verras que c'est quand même assez rigolo parce qu'ils disent presque à peu près la même chose alors quand c'est la Syrie il parle de Syrie quand c'est l'attentat il parle de... c'est comme s'il y avait un code mais il n'y a pas un qui dit mais attends mais ça fait 50 ans parce qu'il y a 20 ans qu'on est en train de faire les mêmes choses on est pris au fond le capitalisme s'est saisi du théâtre et on est devenu dans un modèle de production c'est-à-dire que les programmes sont déjà faits il faut y aller le directeur de théâtre n'a plus le temps d'aller visiter des choses parce qu'ils n'ont plus le temps il faut qu'ils programment moi je t'ai dit franchement personnellement je pense que le capitalisme s'est saisi du théâtre et la force du théâtre c'est d'être en crise permanente et bien la crise est partout ailleurs sauf dans les théâtres partout ailleurs dans le monde c'est une crise sauf dans les théâtres confortablement continuer à faire du théâtre c'est quand même très étrange donc moi personnellement je trouve que le théâtre est en France et on le sent aussi ça au moment où elle se dit je suis en difficulté je suis en trouble elle, elle dit elle accepte elle dit je suis en trouble ça ne va pas donc je le dis et je ne dis pas qu'il y a quelqu'un qui a fait ça il y en a plein d'autres qui l'ont fait j'ai vu des spectacles où des gens ont parlé de ce sujet là aussi je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui font ça mais en même il y a un phénomène de crise qui n'est pas rentré dans le cœur et à ce moment là cette rencontre est indispensable quelqu'un comme moi qui vient d'ailleurs qui dit tous vos éditos se ressemblent et c'est un peu de la bonne conscience des grandes paroles mais derrière on est loin des éthiques je vais faire des vraies critiques est-ce que les programmations entre les théâtres est-ce qu'il n'y a pas de copinage est-ce qu'on n'est pas de plus en plus entre soi on n'est pas en train de déjà programmer des choses sans se donner la curiosité de ça d'ailleurs tu m'as demandé de parler du festival à Ougadougou de Burkina Faso j'ai vu autre chose on va en parler dans trois minutes parce qu'effectivement où tu vois le théâtre se faire aujourd'hui prendre la parole et être le plus perquinant on en parlait avant notre rencontre c'est effectivement l'expérience que tu viens de vivre il y a une quinzaine de jours à Ougadougou dans un festival où tu as vu des troupes burkinabées particulièrement enfin se saisissant particulièrement du théâtre tu vas nous en parler dans un instant mais comme on était sur ce concept d'appropriation qui vient polluer ce désir justement d'aller à la rencontre de l'autre et de voir de quelle manière la création peut se retrouver fertilisée fécondée par ces rencontres quand elles se déroulent de la manière dont tu viens de le dire c'est à dire en étant dans un respect en se mettant des garde-fous et en n'étant pas évidemment dans une exploitation d'une autre forme comment tu as vécu puisque c'est le théâtre du soleil qui en a été le siège la polémique qui est née autour de de Canada dans la mise en scène de Robert Lepage dont les représentations ont failli être annulées puisqu'on a fait un procès à Robert Lepage lui disant qu'il faisait jouer des comédiens qui n'auraient pas dû être sur scène puisqu'ils ne sont pas dépositaires de la forme dont ils s'emparaient comment tu as vécu cette polémique ? d'abord je pense que c'est un sujet essentiel et pour moi déjà le mot appropriation le fait que quelqu'un dise toi tu t'appropris déjà on a l'impression qu'il y a des choses qui appartiennent à des gens que l'autre s'approprie vole le prend déjà le fait que ça appartient à moi je le prends déjà ça me dérange même le mot dire appropriation première chose qui dérange mais après je vais donner mon avis en pleinement d'une culture dominée j'ai moins à dire je ne dirais pas que l'histoire a été captée je crois aussi qu'il y a un autre danger qui se pointe au fond je vais te donner l'exemple pour moi ce qui s'est passé pour le Canada c'est un c'est ce qui s'est passé au Canada au Canada où il y a eu une population qui a été éradiquée exterminée volée spoliée tout ce que tu veux là la question légitime des Amérindiens de dire vous nous avez tout pris y compris nos récits et vous n'avez pas honte d'aller monter sur scène et parler à notre place raconter nos récits la colère je la comprends la frustration je la comprends la revendication je la comprends mais la plupart des gens s'arrêtent à la forme de cette revendication où ils vont chercher la petite bête oui mais tu as vu un type a dit il a dit abat les blancs ah ben tu vois c'est les extrémistes donc on a tout fait pour polluer cette discussion en se focalisant sur ceux qui font plus de bruit en sans arrêt évitant parce que l'Occident évite d'en parler l'Occident ne veut pas en parler parce que au fond on ne pourra jamais s'en sortir sans en parler sans c'est pour ça que la rencontre d'Ariam Husky est pour moi une façon de se regarder dans les yeux de se regarder dans les yeux de se dire oui il y a eu du vol oui mais maintenant on va en parler je m'en fiche de se dire comment on va les compenser je ne suis pas là-dedans c'est un problème politique mais là en question d'appropriation le principe est très simple pour moi et je pense que Voltaire c'est la même chose qu'un blanc puisse raconter les histoires des noirs qu'un noir puisse histoire des blancs la question ne se pose même pas mais est-ce qu'ils ont tous les deux les mêmes moyens pour y arriver ça c'est la grande question la réponse est non la réponse est clairement non ceux qui ne sont pas dans la culture dominante qui n'étaient pas dans la culture dominante n'ont pas les mêmes moyens ça pas besoin d'être un grand scientifique pour le voir il suffit de regarder la réalité la réalité ne fait pas sentir qu'il y a liberté, égalité, fraternité mais les principes sont bons les éthiques elles sont là les valeurs ce n'est pas la peine de réécrire nos valeurs elles sont là ce qui est simplement que chacun de nous nous tâchions à les impliquer dans les deux côtés comme les respections je vais dire quelque chose j'attaque je pique aussi l'autre ceux qui disent et là je dis franchement ceux qui disent par exemple oui porter le voile les femmes qui portent le voile c'est un droit fondamental des femmes parce que c'est la liberté que j'utilise le principe même de la liberté c'est normal et je respecte mais est-ce qu'en même temps ces gens-là défendent la liberté d'une femme en mini-jupe dans leur quartier c'est ça la grande question parce que c'est quoi des principes tu t'en sers quand ça t'arrange quand ça t'arrange tu t'en sers tu t'en sers tout le temps tu les appliques à tous les instants donc c'est une chose pour l'appropriation je me méfie des gens qui de deux côtés d'ailleurs s'ils s'en servent que à certains moments de ces valeurs-là qui crient à l'appropriation mais au fond nous avons les principes c'est ce qu'il faut c'est que nous nous les appliquions et et je pense que la revendication des natifs du Canada je les comprends parfaitement je pense que que Robert Lepage ait fait ce choix-là je le respecte aussi parce que c'est un artiste et je ne dirai jamais à un artiste il faut que tu fasses de cette façon-là c'est pas aux artistes de répondre à ce problème de je dirais de respect des éthiques ou de cette de cette conversation c'est aux politiques de répondre c'est pas à Robert Lepage de répondre à ce problème-là lui il raconte tu n'aimes pas ce qu'il raconte n'y va pas mais c'est pas à lui d'essayer de rééquilibrer des problèmes qui ont été créés par l'histoire et de deux côtés partout par qui je ne sais pas donc c'est toujours dangereux d'amener ça et je pense que c'est une façon de ne pas le faire finalement le débat parce que ce qui se passe au fond je ne fais pas totalement confiance en ces qui crient par exemple ce qui s'est passé à la Sorbonne des blacks parce que ça c'est le danger absolu parce que tu as fini par chercher la petite bête partout partout tu vas chercher la petite bête tu vas compter le nombre d'Indiens qui habitent dans une chambre en même tu vas compter le nombre de lignes en français si je viens jouer un spectacle francophone à Limoges tu vas dire non ton spectacle n'est pas francophone parce qu'il n'y a pas de texte en français on va finir à se poser des règles qui vont nous tuer parce qu'on n'aura pas osé de dire je ne rentre pas dans ce débat là moi ça me moi je parle du principe que nous devons chacun avoir des éthiques y compris moi et vous et qu'après c'est à nous de les appliquer comment remédier comment remédier je souligne par exemple le travail que fait Claire Lann au conservateur national de Paris qui vous connaissez vous savez ce qu'elle est en train de faire elle a complètement changé la physionomie de ses élèves vous voyez très bien ce que je vais dire oui oui donc ça c'est un travail de profondeur et par exemple je vais vous dire le centre national du livre vient de donner une bourse à un écrivain tamoul mais qui vit en France qui est un ancien un réfugié tamoui du Sri Lanka qui est français aujourd'hui mais qui écrit en tamoul et qu'est-ce qu'a fait le centre national du livre à considérer que tamoul est une langue parlée en France donc elle avance dans ce sens-là ça veut dire qu'aujourd'hui on n'a pas que le français comme langue en France on a le français l'arabe l'italien le chinois voire le mandarin le tamoul parce que c'est devenu nos langues parce que nous vivons il y a ceux qui considèrent qu'il n'y a que le français et il n'y aura que le français et ceux qui considèrent que la société française a changé et qu'il y a le français le tamoul le mandarin les vietnamiens et qui sont tous hérités d'une histoire commune et c'est un travail très long chaque fois qu'il y a un travail très long à faire c'est toujours parce qu'on ne peut pas le faire on fait du court circuit on essaie de créer un conflit comme ça tout stagne et rien n'avance je pense que ce sont toujours des tentatives partout en France dans le monde où les gens essayent d'aller au-delà de ça j'ai le même problème en Inde les gens souvent en Inde me traitent de metteur en scène français où ils disent que j'ai fait du théâtre en français j'ai monté aucun spectacle en français mais chaque fois ils disent c'est un metteur en scène français ou il fait du spectacle en français c'est parce que c'est une façon d'exclure c'est une façon de refuser de voir de m'inclure de refuser de voir qu'il y a aussi un metteur en scène d'amour qui est d'origine française ou un metteur en scène français d'origine dans le paysage cette histoire d'appropriation c'est un combat de tous les jours j'ai rencontré un metteur en scène je vais vous raconter parce que je ne devrais pas le faire mais je vais le faire quand Hassan Koyate qui est un Burkinabé un noir a été nommé à la tête de la scène nationale de la Martinique il y a eu des pétitions je crois que vous connaissez l'histoire qui a fait ces pétitions ? qui a signé ces pétitions ? ce sont les habitants de la Martinique donc il ne faut pas réduire ça juste à une question de blanc ou de noir c'est une question beaucoup plus complexe que ça c'est une question beaucoup plus complexe que ça et quand ça c'est assez révélateur de ce que ça veut dire la ségrégation l'exclusion ou alors je ne veux pas blâmer je veux dire je ne déplace pas le problème chaque culture a sa responsabilité dans cette histoire mais moi je ne dis pas Koumaran on a un problème de liaison et alors on a un double problème de liaison et de lumière on ne te voit plus parce que tu n'es plus éclairé que par ton écran le jour est tombé à Paris c'est ce qui m'étonne parce qu'ici on a encore voilà super c'est toujours plus tard pardon pardon je vais peut-être je voudrais m'arrêter et Léonore on reprend l'enregistrement et Léonore va pouvoir voilà juste sur effectivement tout ça sur la question d'appropriation culturelle il y a beaucoup de cristallisation dessus qui souvent on voit dans les polémiques ça s'emballe et on mélange on mélange beaucoup de choses puisqu'au départ en fait ce terme d'appropriation culturelle est sorti dans les années 70 par un chercheur américain qui traitait des questions coloniales justement et qui parlait de phénomènes spécifiques aux Etats-Unis justement les questions entre autres des rapports entre justement les blancs et les noirs et justement il parlait de ça lorsqu'il y avait ce qu'il considérait de micro-agression ou effectivement de spoliation etc et aujourd'hui c'est vrai on voit ce terme qui s'est propagé un petit peu comme ça et qui désigne un peu tout et n'importe quoi si je puis dire ou qui sont repris pour des revendications politiques ou des revendications identitaires etc donc en fait c'est un problème complexe qui effectivement et vous l'avez dit très très bien il faut remettre les choses à sa place parce que quand on parle d'appropriation ça veut dire on prend il y a effectivement la question de l'appartenance qu'est-ce qui appartient il y a cette question d'exclusion il y a cette question de périmètre en fait des cultures comme s'il pouvait exister une culture endogène pure étanche étanche qui ne serait pas oui qui n'aurait pas d'échange avec d'autres donc on voit bien ici en fait les limites que cela peut avoir et on voit bien qu'ensuite on tombe dans quelque chose de politique et que là on sort je dirais d'une certaine manière qu'on sort enfin c'est pour ça qu'il faut être effectivement il faut être il faut être très précautionneux quand on prend ce terme et vous l'aviez et vous ne l'avez pas au départ employé vous avez parlé d'échange de transmission et quand on transmet on ne s'approprie pas on le prend on le reçoit donc c'est là où c'est vraiment où les mots sont vraiment intéressants et que parfois et c'est justement parfois aussi par le regard extérieur où on peut dire ah bah tiens par exemple on s'est approprié une autre technique sans forcément comprendre le chemin qui s'est passé la rencontre et les échanges réciproques parce que souvent on a tendance à voir effectivement toujours dans un même regard du dominant-dominé sans remettre aussi les choses le contexte et ça c'est ce que vous nous avez apporté là de revenir sur ce contexte sur ces étages ces couches qui se sont faits et en remettant à plat tout ça et en questionnant justement bon finalement finalement c'est pas en tout cas pour une chambre en Inde voilà c'était pas forcément cette question d'appropriation culturelle n'est pas forcément sortie alors qu'au Canada dans un autre contexte dans un autre contexte politique dans un autre une autre tension aussi parce que c'est pas la même chose nous avions l'an dernier reçu un professeur américain qui avait commencé sa conférence en disant voilà il mettait les garde-fous il dit voilà moi je parle je suis c'est un américain blanc de classe moyenne avec les étudiants on avait été très surpris de cette entrée en matière parce que ça ne nous serait pas venu à l'esprit mais il nous a expliqué que lui il était obligé de prendre ses garde-fous lorsqu'il prenait la parole lorsqu'il aux Etats-Unis parce que c'est un autre contexte et ça c'est vraiment très important je pense à chaque fois de de le connaître pour savoir d'où l'on parle et ce qu'il enfin pour voir la complexité des réalités et ça vous nous l'avez emmené et je vous en remercie parce que c'est vraiment c'est utile de revenir sur ces choses là vous voulez poursuivre ? non 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 allez-y continue moi je disais mais c'est pas parce que je voulais pas forcément m'inclure dans ce débat là par contre si on me demande quelles sont mes critiques parce qu'il y a parce qu'il y a pas il y a un problème il y a un véritable problème mais ce n'est pas l'ensemble est un problème et c'est une c'est une vision qui continue à exister qui est un problème donc je vais prendre des cas concrets de situations où je trouve qu'il y a un problème pas d'appropriation ou des choses comme ça mais de d'héritage colonial où on est resté dans ce schéma de dominants-dominés et toutes les institutions qui ont été mises en place à l'époque comme l'Institut français ou les alliances françaises ce sont des endroits où persistent encore c'est pratique c'est ça qui en fait il faut travailler vraiment concrètement il faut travailler comme une fourmi et se dire où est le problème par exemple Claire Lann observe ce problème de Paris elle essaie d'y remédier moi personnellement on me demande où est le problème en France je dirais ce sont dans les institutions malheureusement ça dépend des personnes mais c'est souvent le cas que ces institutions héritées d'une autre époque remis en question revient en question alors qu'est-ce qui se passe je le dis sous le regard attentif de Jean-Libre et je sais qu'il n'en fait pas partie parce que qu'est-ce qui se passe souvent dans ces institutions les responsables ne viennent pas pour accompagner les projets pour découvrir mais ils viennent en marins et ça c'est un héritage qu'il faudrait briser parce que alors ils sont dans cette position de distribution distribution de gâteaux oui ça crée un rapport complètement biaisé entre les deux cultures oui à ce moment-là je dirais oui il y a toute la question de l'appropriation manque de respect tout est là tout est là la position à laquelle on se met je ne pense en disant ça je ne dis pas que tous les responsables sont des marins mais les systèmes ces restes du passé c'est cet esprit un peu colonial même récemment je vois quelqu'un un européen qui me dit qui sont les artistes les bonnes choses qui se font au Burkina Faso et au moment j'ai dit ben non il faut arrêter de faire ça il faut arrêter que les français ou les belges se donnent systématiquement ce rôle de dire ben voilà les meilleurs sont celui-là 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 c'est un film non c'est ça pour moi le problème il faut arrêter dans cette position qu'Ariane Mouski n'a jamais adoptée en même de dire moi je vais te dire c'est à moi qu'elle a demandé c'est qui le meilleur maître de tel côté elle a demandé à d'autres personnes n'allez jamais venir en disant ben moi je vais vous dire qui est le meilleur maître de tel côté jamais elle a fait ça et pour dire cette grande dame elle a un jour même remercié elle m'a dit merci de moi et ça cette démarche-là c'est très rare on ne t'a pas entendu dire qu'est-ce qu'elle t'a dit merci de merci de m'avoir fait de rencontrer ce maître et je ne peux pas t'accuser d'appropriation quand quelqu'un a une telle attitude face à notre culture et à côté de ça quand je rencontre la personne qui me dit ben oui tu sais la Burkina Faso un tel c'est un truc je te dis moi je connais les meilleurs griots du Burkina Faso je dis ben non tu ne connais pas les meilleurs griots de Burkina Faso quand je vois un directeur de théâtre d'alliance qui me dit oui le meilleur marionnettiste en Inde c'est celui-là j'ai dit arrêtons stop stop plus être dans cette position de décider des valeurs des choses oui là c'est un problème ne pas dire quelles sont les bonnes valeurs aux gens du pays c'est ça qui est formidable à nous dire ça oui moi je ne me permettrais jamais de venir dire si je le fais alors j'ai top si je viens de dire le meilleur m'est avancé le français à vous je dis ben c'est celui-là oui c'est un problème avec ça vous ne l'accepterez jamais parce que ça ce sont les réflexes d'une culture forte c'est jamais accepter que quelqu'un vienne dire ce qui fait votre force mais ça oui il faut lutter contre ça et pour ça ils promettent en question par exemple je le fais à l'Igret repenser les réseaux de l'alliance française repenser les réseaux de l'alliance française repenser la manière de regarder les artistes africains indiens ne pas être que dans une forme de bien sûr l'Europe aide au développement bien sûr aide au développement bien sûr le fait que je suis programmé au festival de francophonie m'aide à portion de mon travail mais ça ne veut pas dire que je suis dans une pièce parce que de toute façon j'aurais fait sans le festival de francophonie que cette rencontre a eu lieu que nous avons décidé de voyager ensemble parce que nous trouvons chacun nos intérêts nous trouvons chacun notre 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 place jamais le directeur du festival de francophonie ne va me dire va dire j'espère va dire oui mais moi je j'aide j'aide Indiana Strum là j'aide ceci je suis je donne de l'argent à ces gens non il dit je vais découvrir tout le diatron même c'est mon travail d'aller chercher qu'est-ce qui se passe en Inde qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso qu'est-ce qui se passe partout dans le monde qu'est-ce que c'est le réseau francophone qu'est-ce que ça veut dire la francophonie et il le fait parce qu'il le fait je ne dis pas qu'il le fait donc là oui c'est un situation et deuxième chose ça ça concerne la France c'est que la société française c'est complètement transformée moi je suis arrivé dans les années 87 mais je vois un tel changement en deux décennies je m'imagine en un siècle c'est un bouleversement la France est devenue multilingue véritable melting pot il y a tellement de cultures mais on continue à rêver d'une France qui serait exclusivement gauloise exclusivement franco-française et bien là il y a du travail parce que quoi qu'on dise la réalité n'est pas celle-là la réalité elle est déjà ailleurs elle est déjà en train de faire une et tant que nous refuserons d'où vient ce problème d'un pauvre qui évoque ces problèmes ce sont les gens qui refusent de deux côtés qui évoque ces blackfaces qui évoque les problèmes des immigrations ce sont des gens qui refusent bien sûr à télir l'autre je ne dis pas que je suis je connais les torts qu'on a nous quand nous venons de notre culture je connais le communautarisme parce que je le vois à Paris chez les indiens mais je le vois chez les français à Pondichéry c'est un démon propre à chaque culture il n'y a pas plus communautaire que les français à Pondichéry il n'y a pas plus communautaire que les je veux dire c'est assez de dire oui je suis contre le communautarisme et faire exactement reproduire le même chemin à Pondichéry donc c'est oui pardon comme il nous reste merci beaucoup merci comme il nous reste une dizaine de minutes je voudrais que on propose aux étudiantes et aux étudiants d'intervenir de poser des questions moi même j'en ai une ou deux encore pour terminer donc voilà on formellement on ouvre la prise de parole si c'est possible si l'un ou l'une d'entre vous veut poser une question ou commenter ou intervenir c'est qu'ils sont encore réveillés alors bonjour bonjour merci beaucoup Olga on vous voit pas bien est-ce que vous pourriez avoir un peu de lumière c'est très bien merci beaucoup c'est parfait c'est très gentil merci allez-y ok je sais pas s'il y a des vraies questions mais en tout cas un peu similaire à madame Martin je voulais vous remercier parce que c'est à chaque fois ça devient un sujet qui qui me touche beaucoup et que n'importe avec qui je parle soit de chez moi soit une personne qui a des études supérieures ou pas quand la question de l'appropriation culturelle rentre dans le sujet c'est c'est un peu je sais pas quand on parle du racisme quand on parle du viol c'est c'est limite très très fragile pas fragile je sais pas comment le dire conflictuelle oui mais mais aussi ça peut être pour un simple moi je peux être très sensible et d'autres gens qui peuvent être mille fois plus sensibles à ça et qui vont devenir passionnel ça va toujours finir voilà ça part en quelques années mais c'est très bien parce que là je commence à voir que vraiment moi par exemple j'ai tendance à être vraiment très impulsive etc et de vraiment écouter et voir qu'il y a des vrais échanges qui se font d'une façon entre deux cultures car en soi c'est pas deux on sait que c'est mille cultures qui ont formé ces deux cultures du coup c'est pas deux cultures pures on va dire parce que déjà je pense qu'on est d'accord sur ça mais on va pour en parler on va dire deux cultures entre guillemets et que ces vrais échanges cette transmission elle est possible mais je pense que votre cas il est très particulier parce que c'est pas mon cas à moi en tant qu'un territoire qui appartient aux Etats-Unis par exemple pardon je ne vais pas dire moi je viens d'unis le Caraïque qui s'appelle Puerto Rico et nous on est une des plus anciennes colonies dans le monde il y a des livres qui s'appellent comme ça la colonie la plus ancienne dans le monde parce qu'aujourd'hui en 2020 on est territoire des Etats-Unis mais on ne vote pas pour le président on a on a beaucoup de droits bloqués par rapport à eux alors que nous on a un gouverneur bon bref et quand on parle nous entre nous et surtout parce qu'il y a aussi par exemple nos cultures afro et indigènes quand on voit par exemple des gamins de mon âge qui sont blancs aux Etats-Unis qui s'en fout qui ne vont pas même pas au Puerto Rico ils se trouvent alors qu'on appartient à leur pays et qui vont s'approprier entre guillemets on va en parler comme ça entre nous des je ne sais pas des rythmes musicaux ou des vêtements ou des styles ou peu importe qui sont qui viennent des cultures afro des cultures noires et que c'est accepté en tant que quelque chose de positif ou commercialisé ou accepté quand la personne blanche l'a prise quand la personne blanche est aux Etats-Unis attention parce que moi j'ai des privilèges on va dire par rapport à ma femme à des gens de ma famille et mes meilleurs amis etc on va me voir différemment parce que ma peau elle est claire mais c'est pas la même chose qu'un mec qui vient de Kansas voilà il y a des complexités alors si moi je parle avec ce mec et qu'on devient il y a un lien entre nous et que lui il échange ces trucs à lui et moi je vais apprendre les trucs de ma culture soit afro-indigène tous nos cultures mélangées dans l'île là c'est différent parce que là pour moi c'est moi mon jugement alors moi je n'ai pas d'avis trop trop clair je ne sais pas si vous pouvez être d'accord peut-être c'est le moment où il y a un vrai échange comme vous avez dit Ariane Mouchkine elle n'est pas venue pour dire c'est lui le meilleur en fait non elle est humble elle demande elle écoute elle veut voir mais ce n'est pas ni dans l'exotisme et déjà ça c'est un autre truc c'est pour ça aussi que c'est complexe le truc d'appropriation c'est parce que la question de l'exotisme est tellement bon bref je ne sais pas je voulais vous remercier parce qu'à chaque fois et pour moi il faut beaucoup de temps pour que ça rentre bien je suis trop passionnelle et des fois ça me gêne quand on dit que ça n'existe pas à l'appropriation pour moi ça existe mais c'est juste qu'on ne peut pas tout appeler comme ça parce qu'il y a une personne d'une couleur ou d'une culture qui a pris des éléments d'une autre culture qui à la base n'est pas pure du tout du coup voilà alors il y a un truc que je voulais aussi dire pour finir c'est que ce n'est pas la même chose quand l'échange est fait avec du consentement que quand l'échange est fait par imposition par par violation oui par imposition par obligation par exemple en émigrant qui doit s'assimiler à une culture quand on impose toi tu dois t'habiller comme ça tu dois danser comme ça ou tu dois lire les mêmes livres en que l'on lit ou parler exactement de la même façon qu'on parle là c'est une imposition c'est pas un échange et du coup il y a tout un état des couches moi j'étais en train de lire un article qui parlait entre la différence d'une personne par exemple qui vient d'un pays d'Amérique latine ou de l'Afrique qui va s'installer en France c'est plutôt une assimilation pour pouvoir survivre par exemple ça parlait de ça c'est pas forcément comme ça tout le temps mais c'est plutôt une assimilation pour survivre qu'un blanc qui arrive un blanc de France ou d'Allemagne qui vient en Colombie et qui va prendre tout ce qu'il veut sans des fois même parler avec les gens du pays il reste dans un hôtel dans la capitale il part il prend ce qu'il veut et voilà il fait avec ce qu'il veut sans connaître vraiment l'histoire sans parler avec les gens locaux sans voilà je dis pas que c'est comme ça dans tous les cas mais c'est des expériences qui sont passées et ça parlait de ça l'article voilà du coup merci beaucoup voilà merci Olga remercier Koumaran Juste pour rebondir parce que c'était intéressant plutôt vous parliez de deux cultures mais en fait là ce que je pense que Koumaran nous a montré aussi c'est la rencontre de deux personnes c'est des rencontres interpersonnelles et c'est à ce niveau là que c'est riche voilà j'en dirai pas plus est-ce qu'il y a voilà d'autres merci encore Olga est-ce qu'il y a d'autres interventions d'autres questions d'autres commentaires d'autres réactions vous m'entendez ? oui oui on ne vous voit pas pour l'instant mais on vous entend Carole j'essaie de mettre ma caméra mais c'est pas grave du coup vous êtes coupé si vous pouvez recadrer voilà c'est comme vous êtes enregistré du coup moi je voulais juste rebondir sur la relation au maître parce que bon les autres le savent moi j'ai un maître d'arts martiaux qui est japonais et son maître a lui été japonais et a appris grâce à un maître chinois donc ça il y a déjà des pièces qui se voilà c'est pas normal entre guillemets et c'est vachement intéressant parce que ce terme d'appropriation je sais pas si c'est pas aussi apprendre en fait avant de s'approprier c'est aussi apprendre des techniques apprendre ouais des techniques qui sont différentes apprendre une manière de penser différente alors est-ce que s'approprier c'est est-ce que c'est tellement négatif en fait que de reproduire des choses qu'on a apprises de quelqu'un quelle que soit sa culture en fait c'est juste un processus d'apprentissage qu'on essaye de reproduire en dépassant l'aspect culturel qui là je vois pas en fait je vois pas quel est le problème de l'aspect culturel si on pense ça en termes de 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 technique aussi voilà c'était juste ma alors juste en tout cas d'un point de vue si je reviens au concept initial universitaire qui a été pris en fait lorsqu'il a été pensé ce terme appropriation culturelle c'était en fait pour parler de justement de certaines pratiques où on prenait où il y avait du profit ça se passait notamment beaucoup en musique où on allait prendre alors je pense je crois que c'est par exemple cette pub qui est très connue du Chouaïa où on a été prendre si je ne me trompe pas en fait des chants on s'est inspiré de chants de l'île de Pâques qu'on a repris sans demander l'avis de personne et on l'a remasterisé et on s'est fait de l'argent dessus et voilà les personnes qui ont fait ça ont gagné beaucoup d'argent mais il n'y a absolument jamais rien qui n'a été reversé et en fait c'est ces pratiques qui se sont faites ce pillage qui s'est fait de nombreuses fois à différents endroits dans le domaine de la mode ça a fait beaucoup de bruit et qui ont parfois détourné certaines choses qui avaient un sens je crois que dans le domaine de la mode c'était un motif qui avait un sens rituel je crois je ne me souviens plus exactement et donc c'était ce genre de pillage et c'est parce qu'il y avait pillage parce qu'il y avait profit pour la culture dominante qui avait pris sans rien demander sans demander la vie parce que ça reproduit en fait cette pensée un petit peu progressiste évolutionniste des cultures où il y a une culture supérieure une culture inférieure et on prend et on fait du profit et les personnes à qui ça à qui on a pris ça n'ont eu aucun retour et il n'y a pas eu d'échange il n'y a pas eu de demande c'est du pillage donc en fait quand on parlait de ce terme appropriation culturelle et qu'ensuite ça a fait grand bruit aussi dans les médias c'était pour parler de ce phénomène là et c'est ce que je disais tout à l'heure en fait après cette chose là ce terme qui a été utilisé pour parler d'un type de pratique qui était dénoncé s'est ensuite répandu et a commencé à parler vous parliez Coumarin justement de Philippe Brunet quand il a présenté à la Sorbonne je ne sais plus quel spectacle il avait remonté où il y avait des masques noirs qui ont été taxés de blackface sans alors et là tout d'un coup et c'est là où justement on perd le contexte et donc c'est là effectivement où le débat devient politique et devient plus sur ce qui se fait donc c'est pour ça c'est intéressant ce que vous dites effectivement Carole c'est que et effectivement si on est là on est dans la transmission où l'on reçoit et ce sont des échanges interpersonnels du coup là le terme appropriation c'est juste de la transmission qu'on a reçu alors je laisse la parole à Coumarin qui va répondre je vais juste clarifier ça en fait au départ non non finissez finissez pardon non non mais je Carole je pense qu'on va prendre votre exemple parce que ça se passe souvent c'est comme si vous avez appris votre art martial de votre maître et vous lui avez payé 5 euros de l'heure son cours et que vous arrivez à Paris au bout de 6 mois de formation même pas 3 mois vous ouvrez un cours vous appelez cette forme Art Carole Art Martial et vous commencez à faire des cours et vous vendez ça à 100 euros par la séance et que et que vous dites voilà je suis une experte dans cette forme d'art oui il y a des japonais qui font ça ou ça ou je l'ai un peu modifié pour rendre plus apte à notre culture et faire du business comme ça oui ça c'est oui et l'appropriation culturelle verbe s'approprier c'est clairement une action de votre part moi je vous dirais le contraire c'est recevoir vous avez reçu votre art de cette maître oui vous êtes dépositaire de cette maître ce qu'il nous a donné et vous avez reçu c'est un acte généreux de transmission et vous saurez toute votre vie être reconnaissant la gratitude et vous saurez expliquer le contexte même si vous devenez un enseignant et vous prendrez le temps de devenir un enseignant de cette art martiaire vous prendrez le temps de devenir et quand vous voulez faire un petit business vous ouvrez Art Martial et vous faites 100 euros la 50 là clairement c'est de l'appropriation du vol du piège et ça existe mais ça existe mais pas uniquement alors ça existe aussi par des mecs qui sont chinois qui n'y connaissent rien et qui s'approprient enfin qui revendent aussi des choses enfin ça marche dans tous les sens mais ça marche oui oui c'est comme il nous reste quelques minutes ça marche effectivement dans tous les sens ce sont des usurpateurs il y en a beaucoup en Inde toutes les écoles de yoga regorgent évidemment de sa fisserie à Koubarad de grands maîtres bon voilà et c'est effectivement ça devient un business mais ce dont on voulait parler c'est effectivement combien ces attitudes polluent aujourd'hui d'autres formes de rencontres d'échanges et très sincèrement je ne pense pas qu'on puisse taxer Robert Lepage d'avoir voulu s'approprier la culture des Améradiens bien sûr que s'il faisait un spectacle sur leur histoire c'est pour en dénoncer les abus le scandale etc etc et de la même manière je voulais qu'on aborde cette question de Canada puisqu'on en avait parlé ensemble parce que ça arrive dans le cadre du festival d'automne alors que le théâtre du soleil accueille des représentations de enfin accueillir et a finalement accueilli des représentations de ce spectacle alors même que le théâtre du soleil depuis 50 ans est aussi un lieu d'accueil et quand je dis un lieu d'accueil c'est pas seulement pour accueillir des spectacles comme ceux de de Coumarin puisque Coumarin tu as eu des spectacles accueillis au théâtre du soleil mais ça a aussi été un lieu d'accueil des sans-papiers au moment où Ariane Nouchkine a dit s'opposer à la loi en voulant accueillir effectivement à la cartoucherie de Vincennes des gens qui n'avaient pas leur place sur le territoire français mais qui étaient en danger et on se souvient tous si on veut bien s'en souvenir de ces déclarations à l'époque où elle disait moi j'ai appris que quand quelqu'un était en danger et que je pouvais l'aider je l'aidais et je ne lui demande pas s'il a sa carte d'identité s'il a son passeport je lui ouvre ma porte c'était une manière enfin de non pas de clore le chapitre mais de de clore notre discussion peut-être sur sur ces questions qui sont évidemment passionnantes et qui nous passionnent mais oui vas-y vas-y Coumarin j'en ai quand même une petite réponse à Carole parce que je pense qu'une façon moi je serais un tout peu méfiant en disant oui c'est un partout pareil parce qu'en généralisant je suis le premier moi je ne suis pas complètement d'accord en disant partout c'est pareil parce qu'il y a une institutionnalisation de ça il y a évidemment tout le monde s'approprie il y a des voleurs partout mais il y a quand même un héritage il y a une histoire qu'on ne doit pas faire d'un coup comme si ça n'était pas et dire c'est général c'est partout pareil c'est général parce que ce qu'il faut comprendre c'est une sorte d'institutionnalisation de ces paysages une habitude une tendance une culture de ça c'est ce qu'il faut dénoncer mais en parlant de l'échange nous les artistes on doit être extrêmement vigilants pour continuer à ce que ces échanges puissent continuer que toi tu puisses continuer à apprendre l'art martial avec ton maître japonais et que tu as une sorte d'exigence éthique dans ton apprentissage ce que nous devrions t'enseigner c'est tes exigences éthiques alors il n'y aura pas de ce problème d'appropriation on sera à notre niveau de discussion mais je me méfie en disant oui c'est partout je ne veux pas écraser le problème en le généralisant pardon merci parce que c'est vraiment très important ce que vous venez d'ajouter et je le souligne parce que bon déjà même pour le travail on évite de généraliser mais là vous replacez ça aussi dans un autre un autre endroit et c'est bien de le faire donc merci de le souligner encore pour terminer peut-être et pour montrer que le monde n'est pas un monde de bisounours et je voudrais quand même que tu nous dises aujourd'hui Valavane comment tu vois la suite d'Indianostrum tu nous as dit à mi-mot mais peut-être on peut le préciser que le fait d'avoir accueilli le théâtre du soleil t'a fait apparaître de nouveaux ennemis en Inde où évidemment tu as pris peut-être sinon beaucoup trop de place en tout cas une place qui ne pour certains qui ne devait pas te revenir et donc j'imagine que de penser la suite d'Indianostrum n'est pas si simple que ça et il ne faudrait précisément pas croire que la venue du théâtre du soleil t'a simplifié la vie et puis qu'on termine quand même en évoquant les spectacles à venir et le travail de recherche que tu es en train d'accomplir et de traduction puisque toi-même tu traduis en français des écrits tamoules des écrits français en français des écrits français tamoules voilà comme quoi les échanges vont tellement dans les deux sens que je veux dire que l'arrivée d'Ariane Mouchkine a complètement dynamisé non seulement Inde Anostrum parce qu'elle a fait trois écoles nomades il y a eu des centaines d'élèves qui ont rencontré une école du théâtre un maître un certain type de maître une transmission bien sûr il y a des maîtres en elle mais ils ont vu aussi un autre maître et donc ça ça les a aidés mais ce que Ariane Mouchkine a apporté c'est qu'elle a accompli une sorte d'utopie elle a réussi à aller jusqu'au bout de son rêve quand on rencontre quelqu'un qui a eu la révélation comme Bouddha a eu sa révélation on est toujours on est prêt à y croire aussi on est prêt à entreprendre notre chemin de croix ça aide donc elle sert d'espèce de phare à des jeunes et je pense que c'est très important elle a dynamisé le théâtre parce que cette trompe de théâtre évidemment elle a gagné de l'importance elle va revenir à Paris la collaboration avec Ariane Mouchkine va continuer sur la question de la dramaturgie bien sûr nous on est venus trois fois à Paris et dès la première fois on a eu un projet de création avec le festival de francophonie et ce qui m'a permis de rencontrer de découvrir tout le réseau francophone et là c'est une découverte quand j'ai rencontré les artistes africains qui font mais d'un coup je voyais un autre point du monde où le théâtre en train un autre continent oui un autre continent un autre endroit où souvent on avait des images complètement des clichés qui riment qu'on peut avoir sur l'Afrique et bien sûr mon voyage grâce à cette dynamique ça aboutit il y a deux semaines un voyage au Burkina Faso où je vais voir un festival mais tout simplement incroyable tout simplement incroyable qui c'est comme si moi-même je continuais le voyage d'Ariane en allant encore faire une chose encore peu originelle qu'est-ce que j'ai vu était encore authentique je me suis authentique entre guillemets dans sa façon d'exister de sa façon je parle du théâtre je parle que du théâtre et du coup c'est comme si Ariane Mouchkine elle avait ouvert des portes et le théâtre tel coup t'as ouvert des portes pour elle et ces portes-là maintenant elles sont à nous aux jeunes moins jeunes aux artistes du tel coup de nous aux metteurs en scène à moi de voir où ça va me mener et la situation est très difficile mais je crois qu'on a fait le plus dur moi je dirais on a fait le plus dur mais c'est pas pour autant que ça va être plus simple après mais c'est toujours plus intéressant de se retrouver devant des portes ouvertes devant des portes fermées ou voir un mur et par rapport à la création ce qui m'a fait comprendre ce qui m'a donné comme vision c'est que j'ai accepté j'ai rien vraiment de plus dur parce que je suis allé en haine je suis resté là-bas pendant 13 ans et d'un coup je me suis rendu compte qu'en fait je ne serai complètement moi-même que si j'accepte d'être l'élu donc je suis revenu en France je veux mon projet c'est de créer une structure qui puisse exister entre les deux villes voilà tout simplement parce que ça correspond à ce que je suis à un pont entre Pondichéry et une ville en France et je voudrais qu'il soit aussi une troupe transnation transfrontière voilà qui se nourrit de ces deux cultures quand je dis des cultures je parle de la culture européenne pas française je parle de la culture européenne qui se nourrit de tout ce qui se fait en Inde et qui échange parce que ces deux mondes sont complètement différents on a déjà vu au niveau du théâtre l'Inde c'est une forme théâtre ici c'est la dramaturgie mais au niveau de la spiritualité de la conception de la vie même c'est comme si on avait comme si on pouvait avoir deux dimensions et c'est toujours plus riche comme espace que d'avoir une seule dimension mon rêve non mon idopie c'est de créer une structure transfrontalière qui brise les frontières et c'est probablement le contexte le plus mauvais pour faire ce genre d'expérience raison de plus pour la faire merci beaucoup Koumaran pour nous avoir permis de traverser et de retraverser dans les deux sens tu traduis quel texte en ce moment j'ai traduit le roman d'Attique Rémy Pierre de Patience qui sera donc pris dans cours 2009 qui sera donc édité en langue tamoule en langue tamoule c'est mon troisième livre j'ai d'abord traduit les poèmes de Charles Baudelaire 50 poèmes de Charles Baudelaire deuxième c'était le dernier jour d'un condamné des lutteurs et maintenant Attique Rémy et j'espère que j'en traduirai d'autres je vais dire une bêtise pour terminer est-ce que le tamoule n'est pas la septième langue la plus parlée au monde ou quelque chose comme ça combien de millions je ne sais pas si c'est la septième langue mais c'est une des langues plus anciennes au monde dont la survie est assez exceptionnelle la façon dont elle a survécu à toutes les étapes de l'histoire est assez exceptionnelle il faut savoir qu'une langue a une durée de vie très limitée beaucoup de gens ne le savent pas mais j'imagine que chaque langue a une durée de vie et tamoule à je ne sais pas comment grâce à quelle capacité mais a su traverser le temps et ça fait quasiment 6 000 ans qu'elle est là qu'elle existe qu'elle résiste comme Louvloo je crois oui merci beaucoup Koumaran on va remercier aussi tous ceux qui au Terre du Soleil ont permis que cette rencontre ait lieu et ont partagé des documents avec toutes les étudiantes et les étudiants pour qu'on puisse mieux comprendre le travail qui s'était accompli à Pondichéry avant la création d'une chambre en Inde voilà c'est un grand plaisir d'avoir pu converser pendant tout ce temps et puis j'espère que après l'épidémie on pourra enfin se voir en vrai ben je vois on jouera notre prochaine création à Limoges très bien le rendez-vous est pris merci d'accord merci beaucoup merci à vous tous merci merci au revoir au revoir au revoir merci au revoir au revoir au revoir